Cameroun, je suis ingénieur à Noéa Nassini-Demont. Oui. D'accord. Bienvenue et ravi de votre connaissance, Eli. Djemila. Très bien, il reste le temps juste pour une personne, pour se présenter. Djemila Kylil. Bonjour. Bonjour. Et puis, j'ai rejoint sa webinette. Bonjour. Oui, bonjour Djemila. Bon, je suis Kylil Djemila, je suis algérienne et je suis responsable à ta chaussure. Égyptienne, Sécurité et Environnement. Et merci énormément pour cette formation. Merci, ravi et bienvenue dans ce webinaire. Donc, je cède la parole à M. Mouffit pour entamer le webinaire. Merci beaucoup, Afa. Merci pour tout le monde. Et bienvenue à cette journée de mercredi qui est réservée au KMS, Knowledge Management Systems. Donc, dans cette séance du 3 juin, on va voir comment réussir la phase d'étude de l'existant en matière de management des connaissances. Et c'est ce qui est prévu pour aujourd'hui. Étant donné que certains d'entre vous n'ont pas assisté à la séance du 27 mai sur c'est quoi le KMS, c'est quoi un projet KMS, etc. On va commencer par une petite introduction et on va entamer par après la question comment réussir l'étude de l'existant en matière de Knowledge Management ou Management des connaissances. Très bien. Donc, on commence avec une petite présentation que j'ai résumée un peu ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, Knowledge Management Systems. Donc, on parle d'un système qui se positionne au cœur de trois systèmes qui sont le système d'information décisionnelle, le système d'information organisationnelle et le système d'information transactionnelle. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. C'est bien? Oui, c'est très bien. Donc, est-ce que vous voyez au cœur, il y a le KMS? KMS, cela veut dire Knowledge Management System. Et donc, on va parler un peu de ces trois systèmes. Donc, un système d'information transactionnelle, c'est là où on enregistre toutes les transactions qui se font au niveau de l'entreprise. Donc, tous les flux, que ce soit des flux physiques, des flux monétaires, des flux de contrôle, des flux d'information, tout est enregistré dans un système d'information transactionnelle qu'on nomme généralement ERP, Enterprise Resource Planning, parce que quelque part, ce système d'information transactionnelle nous permet de contrôler nos ressources et surtout de planifier et de gérer nos ressources. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que tout le monde se trouve? Très bien. Oui, très bien. Donc, tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire un ERP, qu'est-ce que ça veut dire l'information transactionnelle. Ça va? Très bien. Maintenant, ce qu'on a remarqué, c'est que dans les années 80-90, il y a trop de travaux qui ont été faits pour créer cet ERP. Cet ERP qui collecte toutes les informations, qui met en communication tous les modules autrefois qui étaient éparpillés. C'est-à-dire, auparavant, avant les ERP, on avait une application avec laquelle on gère la production, une autre avec laquelle on gère le commercial, une autre le financier, comptable, etc. Donc, l'ERP, il a permis d'intégrer l'information transactionnelle. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Tout à fait. C'est bon? Oui. Sauf que dans l'entreprise, de plus en plus, il n'y a plus seulement de l'information transactionnelle, il y a de l'information organisationnelle, qui est aujourd'hui presque au même, à la même façon que l'information transactionnelle. C'est-à-dire, dans les entreprises, on retrouve aujourd'hui des fiches de fonction qui sont faites par le département RH. On retrouve des indicateurs de performance qui sont faits au niveau de la direction. On retrouve des procédures qui sont faites par les différents départements. On trouve des instructions de travail, des processus. On trouve pas mal d'informations organisationnelles qui méritent d'être connectées ensemble. Ça va? Est-ce que tout le monde voit ça? Oui. Le fait de mettre l'information transactionnelle dans un même système permet de développer ce que nous, nous appelons un KNS. On va voir juste un petit exemple. Donc là, par exemple, quand on parle de fiches de fonctions, de processus, de procédures, de tâches, de tout ça. Excuse. Donc, quand on parle de fiches de fonctions, de tâches, etc., donc là, généralement, tout ça doit être connecté ensemble. Pour le connecter, on utilise, nous, ce qu'on appelle un système d'information organisationnelle. C'est quoi un système d'information organisationnelle? C'est un système qui permet d'organiser toutes les informations, je m'excuse, de tous les départements et de les mettre toutes en interaction. Et donc, de maîtriser tous les flux qui existent, que ce soit des flux d'information, des flux de décision ou des flux de contrôle, des flux physiques. Tout ça doit être modélisé et à partir de ces systèmes d'information organisationnelle, qu'on va ressortir tout ce qu'on a en termes de fiches de fonctions, etc. Ça va? Ça va jusqu'à maintenant? Oui, ça va. C'est bon. Donc là, je me retrouve. Donc là, on va voir juste un petit exemple assez simple qui va nous montrer comment est-ce qu'on peut organiser l'information organisationnelle. Donc, on va aller au module qualité de notre Knowledge Management System. On va aller à notre Process Map. Et donc là, on a les processus, les flux, les enregistrements, les tâches, qui fait quoi, dans quel département, etc. Et de là, on peut avoir pour n'importe quelle tâche, les flux entrants, les flux sortants, etc. La nomination des flux et tous les enregistrements qui doivent être là. Et donc, en rentrant, par exemple, au niveau de la tâche, on peut définir cette tâche-là, elle appartient à quel processus, sa description, elle est faite dans quel département, qui est propriétaire de cette tâche-là, c'est quoi les flux entrants de cette tâche-là, ces flux proviennent d'où, c'est quoi les flux sortants, ils s'en vont où, etc., etc. Est-ce que tout le monde voit ça ? Et donc, de là, on peut ressortir la fiche de fonction du Production Manager. Et donc, cette fiche de fonction, elle est générée automatiquement à partir du modèle de processus. Ça va ? Donc, il n'y a pas de saisie. Ce n'est pas quelqu'un qui est rentré pour saisir les tâches du Production Manager. C'est la modélisation de processus, c'est-à-dire ce qu'on a fait ici, qui a généré automatiquement, à partir de qui fait quoi, qui définit l'angle, la fiche de fonction. Ça va ? Est-ce que tout le monde suit ? Oui, c'est bon, c'est bon. Très bien. Donc, là, on est où ? On est au niveau ? À quel niveau nous sommes ? Système d'information organisationnelle. La question qui se pose, est-ce que la manière de fonctionner, c'est-à-dire les processus, les flux, les enregistrements, les tâches, les fiches de fonction, etc., peuvent constituer un élément d'entrée pour le cahier des charges système d'information transactionnelle ? Oui, bien sûr. Oui, simplement. Oui. Oui, bien sûr. Oui, très bien. Quelle différence entre les cahiers des charges qu'on retrouve aujourd'hui et un cahier des charges qui est accompagné d'un modèle de processus qui explique très bien notre façon de faire ? C'est quoi la différence ? Est-ce que certains d'entre vous ont vu déjà des cahiers des charges système d'information transactionnelle, des cahiers des charges ERP ? Oui, oui. Personnellement, non. Oui, oui. On a travaillé sur des cahiers des charges ERP. En fait, il y a deux choses. Il y a un cahier des charges fonctionnel et un cahier des charges technique. Si ce cahier des charges, on l'accompagne par un document interactif, là où on explique nos processus depuis le macro jusqu'à arriver au micro avec tous les flux enregistrement. Est-ce que ça aide le prestataire à orienter son offre vers notre besoin bien spécifique ? Oui. Effectivement. Oui, certainement. Très bien. La question maintenant, peut-être que j'ai un système d'information transactionnelle et je ne me sens pas très bien avec mon ERP. Il y a des gens qui viennent, ils me disent qu'il faut le changer. D'autres qui viennent, qui me disent qu'il faut juste faire du développement spécifique autour de ça. D'autres qui viennent me dire qu'il ne s'agit pas de faire des développements spécifiques, il s'agit plutôt d'intégrer et de l'adapter. Et là, je me retrouve un peu coincé. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Il ne faut pas adapter parce qu'en fait, c'est plus un élément du cœur. D'accord. Donc, un des conseils, ça serait de décortiquer la façon de faire d'aujourd'hui. C'est bon ? L'analyser, les simulations, se projeter dans le temps, voir c'est quoi les tâches qui sont existantes, c'est quoi les tâches qu'on veut créer et confronter le modèle de processus à ce que peut faire notre système d'information. Si l'écart est important, vous me conseillez de faire quoi ? Si l'écart est important, je chercherai un nouveau système. Tout à fait. Si l'écart est trop petit ? Ben, j'essaie peut-être de l'améliorer. Très bien. Donc, qu'on soit dans l'étape là où on n'a pas de ERP, on va acheter ou qu'on est dans une étape où on veut renouveler notre ERP ou l'améliorer, un travail de fond et non pas de forme, de modélisation de process qui aboutirait à un simulateur qui permet de simuler nos process avec les nouvelles éléments d'entrée. De notre marché permet de m'orienter vers si je vais investir pour un nouveau système d'information transactionnel qui me permet de vivre dans le futur à l'aise ou si j'utilise le mien et je développe là-dessus. Est-ce que le monde est d'accord ? Oui. Très bien. Donc, on voit bien ici l'interaction de premier niveau entre un système d'information organisationnelle et un système d'information transactionnel. Un système d'information organisationnel, c'est un système là où on va décrire ce qu'on fait et ce qu'on aime faire. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui. Oui. Très bien. Est-ce que je peux utiliser ça pour faire un diagnostic ? Allô ? Est-ce qu'on peut utiliser ça pour faire un diagnostic ? Oui. 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 Donc, on peut définir les tâches que tu pourrais être dans un processus bien maîtrisé, vérifier s'il y a des tâches qui sont au niveau de maîtrise 1, cela veut dire on les fait mais ils ne sont pas documentés. vérifier s'ils sont au niveau 2, c'est-à-dire on les fait, ils sont documentés mais ils ne sont pas audités, etc., etc. Donc, on peut définir des niveaux de maîtrise et utiliser le modèle de processus comme étant un système vivant à chaque fois qu'on maîtrise ou on passe par exemple du niveau 1 de la planification de la production au niveau 2, on change de couleur. Ça va ? Oui. Et on crée des plans d'action pour le planificateur de la production ou le manager de la production avec des deadlines et des objectifs de maîtrise de la planification de la production. Et tout ça, on peut le faire dans le KMS, c'est-à-dire dans le KMS, c'est-à-dire là on est juste en train de décrire la manière de faire, c'est bon ? Mais au niveau de mon KMS, je peux déclencher à tout moment des actions, des affectés à des gens et dans ces actions-là, je vais décrire c'est quoi, qu'est-ce qu'on doit faire pour maîtriser telle tâche, qui va faire ça, qui va le contrôler et comment on va vérifier l'efficacité ? Ça va ? Oui. Tout le monde suit ? Oui. Très bien. Les actions que j'ai déclenchées pour améliorer notre façon de faire, ça fait partie de quel système ? Décisionnel. 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 On a pris la décision et on a priorisé la maîtrise de la tâche de planification de la production, surtout après COVID-19. Ça va ? Oui. Donc on a pris la décision. Maintenant, la décision, est-ce qu'il suffit juste de mettre l'action ou il y a des choses à mettre aussi ? Il y a des choses à mettre. L'organisation aussi. L'organisation. Mettre les responsabilités de famille. On doit déclencher une réunion. Oui. Dans la réunion, on doit définir c'est quel type de réunion. Je m'excuse la version française, je vais switcher en français, c'était en anglais, je m'excuse. Donc dans les types de réunions, j'aurai une réunion que j'appelle réunion organisationnelle, du CODIR par exemple. Là où je définis c'est quoi les points de discussion. C'est bon ? Je vais prendre un exemple. Pour chaque point de discussion, est-ce que c'est un point de discussion actif, c'est-à-dire qu'on le fait encore ou on le faisait ou on ne le fait plus ? Ça va ? Oui. Pour chaque type de réunion, je peux définir les points de discussion et je peux définir aussi qui devrait normalement être responsable ou assister à ce genre de réunion. En termes de ressources internes et externes. C'est bon ? Oui. Donc si j'ai par exemple un consultant externe qui assiste à ce genre de réunion organisationnelle qu'on fait une fois tous les trois mois, je l'intègre dans les personnes et il va recevoir, même s'il n'a pas d'équipement performance, s'il n'a pas notre KMS, il va recevoir une invitation. Et la validation de l'invitation à partir de l'outlook, ça va rentrer directement dans notre KMS. Ça va ? Ça va ? Monsieur Moufid, si vous permettez, s'il vous plaît. Allez-y. Et concernant les éléments de sortie de cette réunion, est-ce que c'est prévu de mettre, c'est-à-dire les responsabilités de chaque action à faire, c'est-à-dire après la réunion ? C'est ça. Donc on va prendre exemple ici. Donc on a déclenché une réunion. Je voulais te poser cette question. Oui, c'est Hamid. Si c'est possible, les gens qui ne sont pas avec nous, c'est sûr, si c'est possible d'être un retour pour les avoir. Certificat d'analyse. Hamid, Hamid, Hamid. Si c'est possible, pour les avoir, je voulais être sûr que c'est déjà archivé. Non, c'est déjà archivé. C'est parti, 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 c'est parti. Hamid, on vous a écouté pleinement. Hamid, si possible, pour Hamid comme pour tout le monde, pour des raisons de confidentialité de ce que vous êtes en train de faire, éteignez votre micro. Désolée, j'ai... Quand vous êtes pas avec nous, Hamid, désolée, c'est parti, s'il vous plaît. Si c'est possible pour tout le monde, quand vous êtes pas, par défaut, vous mettez éteint. C'est bon? C'est bon, Hamid? Oui. C'est bon pour tout le monde? Par défaut, c'est éteint. Et l'exception, on l'ouvre pour répondre à une question ou autre. Ça va? Je m'excuse, Hamid. Très bien. Donc là, la question, est-ce que les éléments de sortie de cette réunion peuvent être maîtrisés? La réponse est oui. En fait, moi, je viens d'ouvrir une réunion. Donc, cette réunion que j'ai déjà définie, donc, je peux définir la durée de réunion, les points de discussion, chaque point de discussion qui était responsable de l'animation principale, automatiquement, il me donne la liste des personnes présentes. Ils sont les mêmes que les personnes que j'ai là. Donc là, je choisis, ça, c'est Moufit qui va l'animer, ça, c'est la boine qui va l'animer, etc. Et je vais les passer de l'état planifié à l'état clôturé. Si jamais un point, il n'était pas clôturé, mais il est annulé, je vais mettre non-discuter annulé. S'il n'est pas discuté et reporté, je vais mettre non-discuter reporté, etc. Ça va pour tout le monde? Oui. Là, il y a quelqu'un qui est fâché contre moi. Oui, oui. D'accord. Une question, Simon. Non, ça n'existe pas, Simon. Merci. Oui, allez-y. Une question, Simon. On sait que les connaissances organisationnelles, il y a deux types de connaissances, internes et externes. D'accord. Ça, c'est par exemple pour la planification des réunions, on peut dire que c'est pour les connaissances internes. Comment on peut faire pour les connaissances externes, comme par exemple la participation au salon, pour ne pas oublier de documenter ou d'avoir un compte rendu ? Ça, on le met dans le cadre d'un projet. C'est dans le module projet. Donc, la participation à un salon, c'est un projet en soi. C'est là-dedans où on va définir les étapes et les autres étapes et on va rattacher les actions à ces étapes-là. Ça va? Je vous ai répondu? Oui, et les actions, on peut, il y a des cases, on peut les relier aux connaissances organisationnelles? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je vais vous montrer, on va avancer petit à petit. Donc, là, supposons pour cette réunion, j'ai un constat. Pour ce constat-là, j'ai une décision. Pour cette décision, c'est bon? Donc, je vais affecter les actions. Ça va? Donc, là, j'ai créé le lien constat-décision-action. J'ai une non-conformité. Je vais déclarer la non-conformité. Au niveau de quel département? Ça va? Fermé. J'ai détecté un besoin d'amélioration. Et là, je vais mettre à quel service besoin d'amélioration. C'est bon? Je ferme. Et je génère mon PV. Donc, le PV reste provisoire jusqu'à temps que je valide et qu'il passe par le circuit de validation entre celui qui rédige le PV, celui qui le vérifie et celui qui l'approuve. On voit là une hiérarchie. Là, on commence les connaissances. C'est quoi une connaissance? Donc, quand on dit, par exemple, on a décidé pour toutes nos réunions de travailler de la façon suivante, pour chaque point de décision, on va faire un constat. Et dans le constat, il devrait y avoir une analyse approfondie. C'est bon? Et suite à toute décision, il devrait y avoir des actions. Et s'il y a une non-conformité, elle doit être déclarée. Et si on détecte une piste d'amélioration, on va la déclarer dans la réunion et l'affecter à un responsable avec un délai qu'on va lui donner. C'est bon? Le fait de dire que dans nos réunions, c'est ça ce qu'on va faire chez Cévitale, par exemple. Où est-ce que je vais le dire? Dans quelle partie? Est-ce que dans le système d'information décisionnelle, organisationnelle ou transactionnelle? Transactionnelle? Je répète. Moi, je dis décisionnelle. On a établi une procédure qui dit dorénavant, dorénavant, supposons que je fais partie du groupe Cévitale et du comité de direction, on a dit que dorénavant, n'importe quel changement organisationnel, ça doit être approuvé par le comité de direction. C'est bon? C'est le décisionnel, je pense. Décisionnelle. Décisionnelle, oui. Décisionnelle. Oui, décisionnelle. Très bien. L'établissement, la rédaction de la procédure, c'est organisationnel. C'est organisationnel, oui. La validation et le circuit de validation de la décision se fait au niveau décisionnel. Je répète, je répète, moi, Moufit Karai, je travaille chez Cévitale et j'ai préparé une procédure, c'est bon, pour que notre comité de direction soit bien structuré dans tout ce qu'on va prendre comme décision organisationnelle dans le futur. J'ai une idée, j'ai rédigé ça. Je l'enregistre où? Organisationnel. C'est ça. Donc, au niveau du système d'information organisationnelle, je vais développer une procédure, je vais l'enregistrer, c'est bon? Où est-ce que je vais l'enregistrer? Je vais m'enregistrer à ce niveau-là. Donc, au niveau de notre système d'information organisationnelle, j'ai une gestion documentaire. Donc là, je m'en vais, ça concerne quoi? Ça concerne, par exemple, la direction. Il s'agit d'une instruction de travail ou d'une procédure, c'est bon? Oui. Je m'en vais là, je crée une demande, la demande, c'est une demande de création, c'est une je ne sais pas quoi, c'est bon? Donc, le libellé, c'est une procédure de prise de décision organisationnelle, c'est bon? Type de document, on a dit que c'est une procédure. Le dossier, je vais la mettre au niveau de la procédure, au niveau de la direction générale. Ça va? Oui. Et si j'ai commencé à rédiger ça, j'ai juste à attacher la pièce jointe. C'est bon? Ça va? Donc, une fois que j'attache la pièce jointe, qu'est-ce qu'il va faire le système? Il va envoyer automatiquement la demande vers celui qui est responsable des demandes. Il va avoir les demandes, il va passer par un circuit de validation. S'il valide la demande, il va définir c'est qui qui serait le rédacteur, pas nécessairement moi-même. Moi, je suis juste l'initiateur. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout à fait, oui. C'est bon? Donc, juste avec votre permission, je vais aller très rapidement faire un petit exemple que tout le monde peut suivre. Donc, on a dit c'est une procédure de prise de décision organisationnelle. Type de document, c'est une procédure. Le dossier, on a dit c'est au niveau de la direction générale. C'est bon? Donc là, je vais valider. Ça va aller automatiquement au niveau de mes demandes. C'est bon? Donc, la personne qui est responsable de la demande, il va valider, par exemple, la demande pour passer à l'liste des demandes. Donc, supposons que moi aussi, je suis le responsable de la validation des documents, du système documentaire. C'est bon? Donc, si je refuse, je dis pourquoi. Si je fais valider, il ne va pas accepter. Parce que là, on est dans une logique KMS. Toute décision doit être justifiée et enregistrée pour qu'on peut revenir à cette décision. Tu ne peux pas ignorer même une recommandation ou une demande faite par un opérateur. Ça va? C'est bon? Oui. Si tu écris n'importe quoi juste pour passer, le système détecte automatiquement n'importe quoi et va envoyer à votre directeur. Ça va? C'est vrai? Là? Comment? Si il y a une question? C'est mon fils. Oui, oui. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est possible. C'est possible de le paramétrer pour faire ça. Oui, c'est ouvert. Très bien. Pour la validation, est-ce qu'il y a des normes de validation acceptées ou pas acceptées? Parce qu'il ne s'agit pas d'écrire n'importe quoi. Tout à fait. Ça veut dire noter, c'est en fonction de la hiérarchie ou il y a une norme quelque part? Très bien. Pour certains des clients, de nos clients, ils ont modélisé les causes. Et donc, il s'agit juste de cliquer. C'est quoi les causes? Les causes sont déjà modélisées. Ça s'implifie ici, Zoubek. Pour d'autres, il s'agit juste de rédiger. Donc là, je vais dire, c'est qui le rédacteur? C'est bon, je choisis parmi la liste des employés autorisé à rédiger. C'est qui le vérificateur? Le vérificateur, l'approbateur. Je donne date de vue, date limite. Je rentre dans le document qui m'a été envoyé. Donc, je vérifie le dossier. Est-ce que c'est le bon dossier? Peut-être qu'il n'a pas choisi le bon dossier. Il s'agit, par exemple, de quelque chose qui devrait se faire, par exemple, au niveau de qualité. Ça va? Je donne date limite. Le référencement, généralement, tous nos clients utilisent l'automatique, mais c'est possible de le rendre manuel. Et s'il y a une liste de diffusion, c'est-à-dire des personnes qu'on doit diffuser électroniquement et d'autres en papier. Mais généralement, tous nos clients utilisent l'électronique. Ça va? Donc, avec tout ça, ça va aller vers les documents à rédiger, à la personne qu'on a identifié pour rédiger, à vérifier, à prouver. Ça rentre automatiquement dans le système documentaire. Ça va? Ce que j'ai fait ici, ça devrait être fait à quel niveau? C'est entre les deux. Exactement. Donc, c'est le CIOD, système d'information organisationnel et décisionnel. C'est bon? Donc, c'est entre les deux. Très bien. Ça y est, c'est validé. On a fait, etc. Là, on va faire une réunion. C'est bon? On a modélisé la réunion. Donc, je reviens là. Je suis où? Je suis dans le module réunion. Et donc, puisqu'il y a une procédure, maintenant, je peux définir le type de réunion et écrire c'est quoi dans la réunion, qu'est-ce qu'on fait, etc., etc. C'est bon? Donc, là, je suis où? La réunion, vous la mettez où? Décisionnel. C'est la manière de faire, non? Très bien. Ça dépend des entreprises. Nous, nous conseillons que toute réunion doit être préparée en avant. Et on rentre dans la réunion juste pour décider. Parce qu'une réunion, ça immobilise un ordre assez important de cadres et de responsables. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Oui, oui. Oui. Merci, Abdel. Oui. Donc. Merci, Abdel. 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 Ben, si c'est possible. Je vous comprenez, Richard, c'est bien assez. Les micros. De temps en temps, il y a un qui oublie. Très bien. Donc, je reviens. Donc, les réunions, généralement, ça devrait être dans les systèmes d'information décisionnelle. C'est bon? Oui. Sauf que ça peut traiter des sujets organisationnels. Et ça, c'est l'intérieur de la réunion. Je répète. La réunion, c'est pour prendre des décisions. C'est bon? Avec un plan d'action. C'est ça. Donc, on a commencé. La réunion, il y a des points de discussion. Décider, c'est quel point de discussion, dans quelle réunion et quel pourcentage de temps on va allouer. Ça, c'est où? Décisionnelle. C'est au niveau décisionnel, l'organisationnel. Décisionnel. C'est les éléments de santé de la réunion qui sont en soi organisatrice. Ça, c'est une forme de décision. Voilà. Très bien. Si on veut capitaliser, standardiser, etc. Le fait de dire, dans tel type de réunion commerciale, c'est ça ce qu'on doit faire. C'est commencer par la présentation des résultats de vente. Et après ça, traitement des réclamations clients. D'après ça, la discussion des objectifs d'évolution. Et autre point, la décision en tant que telle de faire ça, c'est dans le décisionnel. C'est bon? Oui. Oui. C'est bon. Maintenant, on a commencé une réunion. La décision aussi. Qui est invitée dans ce genre de réunion par défaut? Ça, c'est du décisionnel. Vous êtes d'accord? Exact. Très bien. Là, j'ai commencé une réunion. C'est bon? Et dans la réunion, maintenant, je n'ai pas encore… je suis en train de planifier une réunion. La récurrence de la réunion, c'est-à-dire que c'est une réunion mensuelle qui doit être faite le premier mercredi de chaque mois. Ça, c'est organisationnel. Et qui doit finir, par exemple, le 31 décembre… le 31 décembre 2020. Ça, c'est quoi? Organisationnel. C'est organisationnel. C'est decisionnel. C'est decisionnel. Entre les deux, tout à fait. Entre les deux. Entre les deux. On va décider de la fréquence selon la disponibilité des gens. La disponibilité des gens, c'est au niveau du système transactionnel. Qui devrait normalement assister à ce type de réunion? Je vais le retrouver dans notre système d'information organisationnelle. Qui est disponible la semaine prochaine ou le mois prochain? Je vais le retrouver dans notre système d'information transactionnelle. Vous êtes d'accord? Oui. Donc là, je suis vraiment dans le KMS. Pourquoi? Oui, qui touche. Parce que si mon KMS n'a pas d'accès aux agendas des gens. Je vais vous montrer comment. Donc là, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ici l'accès à mon agenda. Qui est synchronisé avec Outlook. Ça va? Et là, j'ai la possibilité d'aller voir. Et ça, c'est partout au niveau de TQM Performance. Voir comment utiliser l'agenda. Comment utiliser ce module. Ça va? Donc là, on a. Il y a quelqu'un qui m'a demandé la question. Où est-ce que je peux trouver les manuels pour utiliser TQM? Il est là-dedans. C'est très détaillé. Avec des imprimés. Mais quand, là, s'il y a quelqu'un qui veut développer quelque chose, il a tout. S'il veut développer quelque chose de concurrent à TQM Performance. Bienvenue. Il a tout. Je répète. On a mis tout. Parce que c'est pas ça notre avantage concurrence. Ça va? Donc là, dans ma réunion, je peux faire pas mal de choses. Je peux créer une action. Je peux créer une réunion dans mon agenda. Je peux créer une intervention. Cette intervention concernant tel projet. Plus particulièrement, telle étape. Et dans cette étape, je sais qu'il y a tel livrable. Le système, c'est pas moi. C'est bon? Et je sais que dans tel projet, il y a trois personnes. C'est Alain, Bilal et moi-même qui sont impliqués. C'est bon? Donc là, je vais l'affecter à Alain. C'est bon? Ce projet avec un client et ce client-là. Il y a Claude qui travaille chez ce client-là. Je sais qu'il va travailler avec Claude. Il sait que ce travail-là serait facturable. Et il doit pas durer plus qu'une heure. C'est bon? Pour le moment, je planifie ça à 10 heures. C'est bon? Et je peux décrire qu'est-ce qu'il va faire. C'est bon? Je peux même lui attacher une pièce. Une pièce jointe. Ça va? Si je valide, c'est Alain qui va recevoir ça. Dans son agenda, pas la mienne. Qu'est-ce qu'on voit? Là, je peux aussi donner accès à Moufid aux agendas de tout le monde. Ça va? Donc, au niveau du paramétrage, je vais aller au niveau de l'administrateur. Droits d'accès par utilisateur. Je vais aller à Agenda. C'est bon? Et je vais donner à Moufid l'accès à tous les agendas de tout le monde. C'est bon? Je vais chercher Moufid. Je vais vous donner l'accès. C'est bon? Donc, je reviens, moi, à mon agenda. Les utilisateurs, par exemple, peuvent partager aussi leur agenda. Donc là, juste, je termine. Donc là, j'ai la liste de tout le personnel qui travaille avec moi. C'est bon? Donc là, je peux aller aux agendas des différentes personnes et vérifier leur disponibilité avant de planifier une réunion. Comme il y a possibilité de demander au système de proposer une réunion ou des dates de réunion selon les disponibilités des gens. Ça va? Nous sommes où, là? Nous sommes perdus? On est dans le transactionnel, comme vous disiez. Voilà. Exactement. Le fait que j'ai décidé de travailler pendant lundi sur tel sujet. C'est bon? Je suis dans le décisionnel. Mais une fois la décision est enregistrée, elle s'en va dans le transactionnel. Transactionnel, oui. C'est bon? Et elle alimente la décision des autres personnes qui doit être basée sur la mienne. Maintenant, dans l'agenda, on peut définir trois niveaux. C'est ce qu'on appelle les rendez-vous fermes. Les rendez-vous semi-fermes, cela veut dire ferme, mais avec l'intérieur. Et les rendez-vous déplaçables, c'est-à-dire là où c'est flexible. C'est juste que j'ai planifié une tasse que je fais faire sur un projet. J'engage bien avec moi. Personne. C'est bon? Très bien. Donc là, on maîtrise très bien. Et je suis très content de vous tous. Surtout ceux qui ont communiqué, qui ont exprimé leurs avis. On maîtrise relativement bien, entre la dernière séance et aujourd'hui, la différence entre système d'information décisionnel, organisationnel et transactionnel. On passe au suivant, ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, allez-y. C'est bon. C'est parti, non? Allah, il y a houdou, c'est parti. Oui, allez-y. Il y a une question? Oui, oui, j'ai une question. Oui, merci. Donc, si j'ai bien compris, quand on parle de système d'information transactionnel, c'est là où il y a une transaction d'information. C'est là où je permets à l'autre de recevoir mes informations et vice-versa. C'est ça. Dans cet exemple, on parle d'information sur la disponibilité des gens. Oui, exactement. Mais l'information transactionnelle, ça pourrait être telle quantité de produits semi-finis existe au dépôt tel, à l'emplacement tel. qui n'est pas le nôtre, forcément. C'est l'ERP. C'est l'ERP. C'est bon? D'accord. C'est bon. C'est bon. Et il existait, il y a une semaine, à tel emplacement. D'accord. Et celui qui a décidé de le déplacer de tel emplacement à tel emplacement, c'est M. tel en tant que tel. Très bien. Et cette décision est faite suite à une analyse qui a été faite par M. qui a enregistré dans l'endroit tel. Très bien. Pour bien savoir si j'ai bien compris, le système d'information transactionnelle, autrement ce sont les informations documentées? C'est tout ce qu'on enregistre dans une base de données. D'accord, d'accord. C'est bon? D'accord. Même les décisions. On peut dire aussi que c'est les canaux de communication aussi. Les canaux de communication, c'est une partie, mais tout ce qu'on enregistre dans une base de données, on va aller au slide suivant. Une autre technique? Oui. Très bien, c'est ready. Donc là, je vais aller au slide suivant pour comprendre mieux et positionner le KMS. C'est quoi le KMS? La dernière fois, on s'est dit que le Knowledge Management System, ça parle de connaissances. Et la connaissance se trouve quelque part entre quoi et quoi? La décision. Entre l'information et la décision. La décision, voilà. C'est bon? C'est beaucoup plus le pourquoi des choses. Donc, quand on dit pourquoi des choses, cela veut dire les décisions. Mais pourquoi tu as déplacé telle chose de tel emplacement à tel emplacement? Eh bien, j'ai suivi les procédures. Eh bien, j'ai suivi les procédures. Les procédures disent ça. Ils disent ça. Mais normalement, c'est à la réception. Non, c'est pas à la réception. C'est pas à la réception du tout mon temps. Oui, mais c'est parce qu'on a besoin de cette quantité à l'atelier tel. Oui, mais c'est pas inscrit dans ma procédure. Moi, je ne suis pas responsable. Très bien, on va l'inscrire. On est où? On est où dans cette discussion? C'est donné. On est dans le pourquoi. Je vais simuler quelque chose que vous voyez tous les jours si vous êtes dans l'industrie. Une discussion entre la production et la logistique. Qui est dans l'industrie? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans l'industrie? Oui. Très bien. Oui, oui. Dans l'industrie, il y a tout le temps des chicanes entre l'opérateur de production, et le logisticien. C'est bon? Oui. L'opérateur de production qui veut avoir la production, les pièces à fond, pour qu'il puisse enregistrer le plus d'efficience, rien ne doit lui manquer. C'est bon? Même un petit vis. Et le logisticien, il est supposé faire des va-et-vient pour alimenter les différents postes de travail. C'est ça? Tout le monde est d'accord. Oui. Au principe, oui. Maintenant, des fois, le logisticien, il y a un des logisticiens qui est absent. Là, la charge de travail devrait être réparée entre les autres logisticiens. Est-ce que tout le monde est d'accord? Maintenant, si moi, je suis logisticien, et j'ai trois ou quatre postes de travail, et vous m'ajoutez deux, certainement, je vais prioriser. C'est vrai? Oui. Quand je priorise, généralement, je vais prioriser les gens avec qui j'ai de l'affinité. L'affinité, oui. Donc, si on n'a pas un KMS qui va automatiquement orienter les logisticiens vers la tâche qui ajoutent le plus de valeur aux actionnaires, on est à la merci de l'affinité des gens. Est-ce que l'on est d'accord? Oui. Oui, on est d'accord, oui. Donc, le KMS, c'est un système qui va automatiquement faire une répartition à temps réel, parce qu'il enregistre toutes les données à temps réel. C'est à l'arbitre objectif. Exactement. Et quand on va voir demain le balance scorecard, on va voir que lui, pour lui, le KMS, l'intérêt de l'actionnaire passe en premier. Ce n'est pas l'intérêt du client. C'est le client qui est pondéré par rapport à l'intérêt de l'actionnaire. Un mauvais payeur serait automatiquement pénalisé au niveau des opérations. On ne va pas attendre le commercial. On ne va pas fabriquer un produit et le mettre au dépôt parce que le commercial a dit c'est un mauvais payeur. Le mauvais payeur, il peut être détecté en amont, enregistré dans une base de données, être pris en considération par le planificateur et géré de façon prospective et non pas réactive. Les gens dans la production, dans les usines, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Oui, oui, c'est ça. C'est la réalité. C'est la réalité. C'est une réalité, oui. La réalité, c'est ce qu'on vit tous les jours. Oui. C'est bon ? Donc, le KMS, il est quelque part la passerelle entre le stratégique et l'opérationnel. Oui, c'est un garant. C'est un garant que tout ce qui se décide au niveau stratégique, par exemple, que tel client, il est deux fois plus stratégique que tel autre. Ou même tel couple produit marché est deux fois plus stratégique que tel autre. automatiquement, ça influence l'opérationnel, pas à la façon classique et standard du Kanban, du Lean et du Just-in-Time. Parce que le Kanban et le Just-in-Time, c'est beaucoup plus pour une entreprise manufacturière qui est en train de fabriquer quelque chose en continu. C'est ça ? Oui. Tout le monde est d'accord ? Oui, oui. Le Hancho est une nouvelle tendance dans le Lean qui est orientée vers les entreprises qui veulent réellement s'orienter client stratégique. Et que ce ne soit pas juste un slogan. Nous sommes orientés clients. Oui, c'est correct, oui. C'est bon ? Très bien. Pardon, monsieur. Pardon, monsieur, s'il vous plaît. C'est quoi le Hancho ? Le Hancho, c'est le module du lundi. Du lundi. Du lundi. Donc, le Hancho, c'est… C'est la formation du lundi. Oui, c'est le module de formation qu'on traite tous les lundis. À la même heure. D'accord, merci. Merci pour l'info. Il ne faut pas s'abstenter lundi. Nous sommes invités. Vous avez tous invités et ça fait un grand plaisir. Dans les limites de 200 personnes qu'on a décidées. Moi, c'est Mosfad et c'est Zoubert. Sinon, vous pouvez revenir à chaque fois en vidéo. C'est tout juste pour revenir à Sirède. Il a fait une remarque comme étant, c'est l'arbitre. Au niveau du système, est-ce que c'est l'arbitre ou c'est l'outil de perfection ? Parce qu'il englobe tout dans un objectif bien déterminé, de la précision jusqu'à réaliser la stratégie. Donc, c'est un perfectionnement. Ce n'est pas un arbitre parce qu'il met… Disons que c'est un arbitre qui maîtrise très bien son métier. Parce qu'il y a des arbitres qui ne le maîtrisent pas. Dans le sens qui est le garant que les règles de conduite soient orientées performance et n'ont pas respect des procédures. Moi, je préfère le mot garant. C'est le guide de l'excellence. Oui, guide de l'excellence, etc. C'est bien. C'est le guide de l'excellence. Je préfère. Très bien. Très bien. Mais il doit commencer quand même comme arbitre. C'est Zoubert. Comme KMS ? C'est Zoubert. Oui, mais l'arbitre, il ne fait qu'arbitrer entre deux… Oui, mais passer entre le rien avoir et avoir un KMS, peut-être faire jouer le KMS comme arbitre, puis après ça, le faire évoluer pour qu'il devienne KMS. Oui. C'est un arbitre qui aide à la décision. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un bon arbitre entre le département. Parce que chaque département est en train d'avoir un plaid, un drapeau, qui contient ses procédures à lui. Oui, mais je préfère la plateforme d'excellence, c'est mon fils. Oui, c'est Zoubert. Nous sommes tout à fait d'accord sur la vision des choses. Mais ce que je remercie beaucoup, c'est qu'il est pragmatique dans le sens mis en place. Donc, la première étape, c'est d'avoir un arbitre entre ces différents départements. C'est l'arbitre décisionnel. Puis après ça, cet arbitre-là va mettre en place une structure, une logique, une manière de penser, et va laisser l'équipe travailler toute seule. Et là, ça devient un KMS. Est-ce que vous êtes d'accord, Zoubert ? Oui, je respecte. Le KMS n'est pas un arbitre. Nous sommes tout à fait d'accord. Voilà, c'est ça. Mais dans l'état d'esprit de Sélédi, si vous permettez, Sélédi, Si, vas-y, d'accord. Donc, le fait d'aller petit à petit, on peut percevoir au début le KMS comme un arbitre, puis après ça, le changement de perception, ça viendra avec le temps. Exact. C'est bien. Tout à fait. Merci pour tout le monde. Pour Sous-Versi, Sélédi, tout le monde. Très bien. Là, est-ce que tout le monde est d'accord que quand on va vers la décision, on est dans un monde relativement stratégique ? Ben oui. Et quand on va vers les données, on est beaucoup plus dans un monde opérationnel. Opérationnel, certainement. Très bien. Donc, il y a un sens, un sens qu'on appelle un sens d'apprentissage qui s'en va des données vers la décision. J'analyse des données, je comprends le comment de la chose, je me demande des questions pour avoir une idée sur le pourquoi des choses, je prends une décision qui va affecter les opérations. Absolument. Et donc, cette décision est principalement une décision organisationnelle. Je répète. C'est comme un cycle. C'est exactement ça. Le KMS, il ne me laisse pas sans justifier n'importe quelle décision, il ne me laisse pas sans finir avec la boucle d'évaluation des actions issues des décisions. Quand on parle action, on est où ? Dans quel monde ? Opérationnel. Opérationnel. Et là, la descente du décisionnel vers l'opérationnel, ça s'en va directement. Ça ne passe pas par connaissances et informations. La descente. La montée, ça prend deux données vers l'information, vers connaissances, vers décisions. Mais une fois qu'on maîtrise les connaissances sur un sujet, il ne faut pas hésiter. Il faut décider. Il faut passer directement vers les opérations. Sinon, ça reste au niveau des réunions, des délections. Et là, on en a pas mal. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui. Quatre niveaux montés et deux en descente. On prend des décisions, on discute, on prend notre temps, on prend notre café. Non, la descente, elle doit être plus rapide que la montée. Ah, ça, c'est crucial. C'est crucial. C'est la logique. C'est la logique. Ça n'existe aucun effort pour la descente. Tout à fait. Quand je descends avec poids, on prend plus de temps que bâtir. Quand j'ai travaillé dans le militaire, c'est ça ce que j'ai appris le plus. J'ai travaillé au NORAD, North American Air Defense. Headquarter comme un conseiller du commandement des forces canado-américaines dans tout ce qui est décisionnel. Donc, on prépare des outils décisionnels pour le, comment on appelle ça, le headquarter, le quartier général. tous les commandements. Et, on est arrivé en, le Y2K problem, c'était le problème de l'an 2000, le fameux problème de l'an 2000. on a demandé de développer des outils de risque assessment, d'analyse du risque. Et après ça, on était dans ce qu'on appelle le contingency planning, la planification des congérences. Alhamdoulilah, j'ai eu un certificat de reconnaissance du commandant des forces canado-américaines de ce qu'on appelait l'opération Abacus. C'est quoi l'opération Abacus? C'est la simulation du Y2K problem. Grâce à ce qu'on a développé, on a gagné presque 80% du budget de l'État consacré au Y2K problem avec les simulateurs qu'on a développés. On a mérité un certificat de reconnaissance que notre top manager Charles Hunter m'a dit, ça fait 30 ans que je suis là, toi, dans ta deuxième année, tu as eu ce certificat. Je n'imagine pas pourquoi. Je l'ai dit simplement, c'est parce que je suis en train de suivre Alhamdibadiyah. Je suis en train de vivre le moment avec le minimum de complexité et le maximum d'efficacité. Et c'est ça pour moi ce que veut dire un bon manager ou un bon scientifique ou un bon consultant ou un bon coach. C'est vivre le moment avec le minimum de complexité et le maximum d'efficacité. et dans ce domaine qui est le domaine militaire, on ne peut pas avoir le luxe de décider un jour et d'appliquer le lendemain. Surtout quand on est en face d'un exercice militaire ou quand on est en face de guerre. Est-ce que l'on est d'accord ? On prépare les alternatives, toutes les alternatives possibles et imaginables à celui qui va gérer l'équipe. Mais une fois qu'il est sur terrain, il ne s'agit surtout pas d'hésiter. S'il hésite, on est foutu. C'est vrai. Il devait n'être tous les scénarios possibles. C'est ce que Saddam Hussein a fait. Il a hésité. Il a été cuit. C'est que dans les situations de guerre, il ne faut surtout pas hésiter. Il faut étudier tous les scénarios et prendre la bonne décision. Ça va ? Au niveau de l'entreprise, c'est vraiment des fois, c'est de la guerre. Il y a des concurrents, il y a un marché, qui est relatif ou volatile. Si on ne prend pas la bonne décision, au bon moment, on est coupé. On peut même partir d'un secteur d'activité. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Oui. Je pourrais contribuer, partager avec vous un exercice dans ce sens. Il s'appelle… Allez-y, si c'est pas levé. Je pourrais partager par la suite, je vais vous envoyer un exercice étude de cas. Très bien. Vous allez m'envoyer ça par e-mail ? Oui. L'hémissile de Kuba. Très bien. Si c'est possible, le reste du monde, vous enlevez vos micros. Allez-y. L'hémissile de Kuba. Très bien. Lors de la guerre froide. Si vous pouvez m'envoyer ça, si vous pouvez m'envoyer ça, ça me fait énormément plaisir. Réel et pratique. Tous les scénarios, les scénarios qui ont été prévus. Wow. À travers toutes les informations qui ont collecté, analysé. Donc, ils ont mis à la table du président américain tous les scénarios possibles pour qu'ils prennent décision. C'était très difficile. Une situation très délicate qui pouvait déclencher une guerre nucléaire, Troisième Guerre mondiale. Très bien. Merci beaucoup. Un exercice pratique concernant la collecte d'informations, l'analyse de l'information, la prise de décision. Très bien. Excellent. Là, on va positionner nos trois systèmes. Si vous permettez. Deux systèmes d'information. Oui. Allez-y. J'ai une petite question concernant cette pyramide décisionnelle. Merci, Mastra. Si j'ai bien compris, vous avez dit que la décision se fait au niveau stratégique. C'est ça? Voilà. On sait pertinemment qu'il y a au niveau de la production, les gens font souvent des réunions techniques. Parfois une fois par semaine, parfois une fois par jour. Et lors de ces réunions techniques, ils exploitent aussi bien le système d'information transactionnelle qu'organisationnelle pour prendre des décisions spécifiques relatives au département dans lequel tout le monde travaille. Donc, ce processus de décision qui se fait au niveau de la base, disons au niveau de la base, ça commence des données, on arrive à une décision, mais c'est une décision qui est plus ou moins opérationnelle. Très bien. Excellent. Excellente question. Si moi, c'est une excellente prise de recul. M. Al-Ali. M. Al-Ali. Très bien. Supposons que moi, moi, je suis le PDG. C'est bon? J'ai différents directeurs. Tout ce qui se passe au niveau des directeurs et des directions pour moi, est-ce que c'est une connaissance, c'est une information ou c'est une donnée? Connaissance. Connaissance. Pour prendre des décisions. Très bien. Je répète. Je répète. Les trois systèmes, je pense. Les décisions que vous avez prises, vous, dans votre département en production. Oui. Et qui concerne uniquement le département en production. C'est quoi pour moi dans mon comité de pilotage? C'est un élément d'entrée ou c'est un élément de traitement? C'est des informations, c'est-à-dire. Ce sont des données. C'est un élément d'entrée, c'est une donnée. C'est une donnée. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous n'êtes pas à votre place. D'accord. Moi, je vais la prendre comme une donnée. Je ne vais pas analyser et je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi vous avez passé telle ligne de production avant telle autre ou pourquoi vous avez servi tel client avant telle autre. Sinon, si on n'a pas les directeurs ne connaissent pas. D'accord. Donc, c'est pour moi, on sera sur 20ème étage. Je répète, je répète, si on sera avec votre permission. dans toutes les décisions qui se font au niveau N-1 par rapport à moi, ce sont des données. Si jamais j'applique le HANCHO. D'accord. Si je n'applique pas le HANCHO, j'applique le leadership américain, j'applique je ne sais pas quoi en français, j'applique un... Là, c'est différent. Là, à chaque fois que j'ai un directeur qui m'apporte quelque chose, je rentre dans les détails pour vérifier est-ce qu'il maîtrise ou pas son sujet. et là, je ne suis pas dans une logique participative, logique HANCHO. Donc, pour moi, quand on rentre dans une réunion de comité de pilotage, tout ce que mes différents directeurs font dans le comité de pilotage, ils maîtrisent leur sujet, sinon, ils ne sont pas là. Si quelqu'un arrive avec son PC et manipule des données pour analyser des choses, pour nous montrer comment il a pris la décision, il écouille. Et il m'est arrivé dans mon groupe un des premiers responsables, je lui ai dit dans une réunion tu sors, tu termines ton travail et tu rentres. Si jamais on est là encore dans la réunion. Tu n'es pas préparé à la réunion, tu ne rentres pas. C'était dans une réunion là où le commercial était en train de nous montrer des statistiques qu'il ne maîtrise pas. Je lui ai dit il vaut mieux venir pour dire j'ai choisi tel secteur et pour ceux qui veulent avoir plus de décisions, je suis disponible pour leur montrer plus de détails mais pas dans cette réunion. On n'a pas le temps. Là, il y a des top managers. Ils sont pays 100 fois plus important que des opérateurs ou d'autres agents d'exécution. Je ne m'amuse pas à faire perdre à mon équipe du temps précieux. Ça va, c'est moi, c'est moi. Et tu le fais avec un, tout le monde va prendre la ligne. Tu laisses la personne par courtoisie, etc. Là, il y a toute l'entreprise qui va être éjectée du système. D'accord. Très bien, c'est moi. Très bien. Donc maintenant, dans une culture rancho, ce que j'ai fait avec mon directeur, il doit le faire avec ses chefs-services. Dans une réunion, là où le chef, le directeur se réunit avec ses chefs-services, il devrait y avoir un climat de confiance. Vous êtes là, vos décisions sont dédonnées pour nous. On ne les discute pas. Si vous voulez discuter, on ne les discute pas à un, mais dans une réunion de coaching, de développement personnel, de conseil, mais pas dans une réunion de décision. Ça va, on voit bien ? Oui. Très bien. le chef de service, il doit entraîner son équipe de chefs de ligne et de production à raisonner de même. Le chef de ligne et de production, il doit faire de même avec ses opérateurs. et c'est ça le « hand show » C'est une déclinaison. C'est ça, exactement. Donc là, on rentre dans une réunion, tout ce que vous me donnez, mes différents directeurs, ce sont des données. On va analyser ensemble les données qui proviennent des différents départements pour qu'on puisse avoir une meilleure connaissance ensemble du global et non pas du local, pour prendre la meilleure décision au niveau global. Donc, on est dans notre stratégie qu'à nous. Donc, votre stratégie qu'à vous, vous avez fait exactement la même chose avec votre équipe. et ce qui est stratégique pour vous, c'est opérationnel pour moi. Ça va, Simosfa ? Simosfa ? C'est bon, oui. Donc, le mot stratégique ou opérationnel, ce n'est pas des mots comment on appelle ça ? Des mots c'est des mots relatifs. D'accord. Ça va ? C'est du long. Excellent. C'est bon. Je vous ai bien répondu, Simosfa. Oui, parfaitement. Merci. Ok. Oui, allez-y. J'avais une question. J'ai un constant parallèle que je fais à ce niveau. Oui, allez-y. Selon le sens de la flèche, la décision au niveau décisionnel est une donnée au niveau donné, mais la décision au niveau donné est une donnée au niveau décision. Donc, j'ai l'impression que le sens de la flèche est contraire à chaque fois que l'on se situe dans un cadre particulier. La décision est une donnée. La décision devient la donnée et la donnée devient la décision au niveau décision. Au niveau de tout. Très bonne remarque, Cartier. Très bonne remarque. Très bonne remarque. Très bonne remarque. Très bien. Maintenant, on va positionner nos différents systèmes. Est-ce que le système d'information transactionnelle le système d'information transactionnelle est-ce que vous êtes d'accord que ça devrait se situer à ce niveau-là? C'est entre les informations et les données. Très bien. Très bien. Excellent. Maintenant, le système d'information organisationnelle et décisionnelle. C'est entre les connaissances. Voilà. C'est au bon niveau. C'est entre l'information. C'est là, on fait le standard des procédures. MashaAllah. MashaAllah. C'est bon? Oui, oui. C'est mon feed, j'aimerais toujours les boucles et les sphères pour le tout. Voilà une sphère. Très bien. Un BI. C'est la route. Business Intelligence. Très bien. Business Intelligence. Vous le mettez où? C'est les trois, non? C'est les trois? Non, non, non. Le BI, c'est la décisionnelle. C'est le cas. Merci, quoi. Très bien. Définissons ensemble. C'est la décisionnelle. Définissons. C'est la décisionnelle. Si c'est possible, on va commencer par définir qu'est-ce que ça veut dire un BI. C'est bon? C'est la décisionnelle. C'est la décisionnelle. C'est la décisionnelle. C'est la décisionnelle. Est-ce que l'analyse croisée, dynamique, d'Excel, c'est un BI? Non. Les macros sont d'IBI. Le tableau croisé, non. L'analyse croisée dynamique, vous la positionnez où? Données, informations, connaissances ou décisions? Informations. C'est des données. C'est des données analysées. Donc, le croisé dynamique permet de passer de données à l'information. Ah, de l'information. Yes. C'est des données. de l'information. Très bien. C'est l'objectif. C'est un système de changement. Ah. Très bien. Il y a des bruits si c'est possible. Il y a des bruits si c'est possible. Si c'est possible d'être dans vos micros, tout le monde. Si c'est possible d'être dans vos micros. si c'est possible. Si Omar, si c'est possible. Si Omar, tu peux enlever tous les micros et les libérer juste après. Si Omar, si Omar, monsieur omar yes il vous avez éteint tous les micros c'est bon c'est bon merci beaucoup merci rabia très bien est-ce tout le monde m'écoute oui très bien excellent donc le bi donc on a dit le croisé dynamique c'est une partie du biais c'est ça c'est pas du biais demandez d'accord le biais ça vient de quoi bi c'est quoi bi business 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 et intelligence c'est quoi l'intelligence en arabe l'intelligence c'est ça l'erreur que font la majorité des gens en fait intelligence dans business intelligence veut dire je répète des investisseurs quand on dit cia c'est quoi le cia l'américain oui qu'elle est l'estébarat l'américain le i veut dire c'est l'estébarat c'est un déficit gasson c'est ça c'est intelligence intelligence c'est l'estébarat investigation donc quand on dit business intelligence c'est qu'on n'est plus dans l'analyse de données interne on est dans le colloiement entre des données interne et externe et le bachement intelligence sans benchmarking sans veille concurrentielle c'est un logiciel qu'on a dépensé qui s'ajoute aux autres dépenses inutiles qui se trouvent dans les systèmes d'information d'aujourd'hui dans nos entreprises tout le monde est d'accord c'est la veille si mon fils on peut dire que c'est la veille exactement exactement donc le business intelligence c'est ce qu'on appelle l'estébarat l'uqtisadiya en arabe business intelligence cela veut dire que je suis dans le domaine du business on veille par rapport à tout mon environnement interne et externe qu'est ce que ça veut dire cela veut dire adieu le soit classique yes adieu le soit classique qui se fait toutes les cinq ans ou tous les années tous les années et on l'actualise pour prendre les décisions ça c'est un saut dynamique le biais c'est le stratégique à temps réel je répète le biais c'est le stratégique à temps réel toute information ou donnée qui provient du commercial qui a fait un appel téléphonique qui a visité un client qui a détecté qui a quand il est rentré dans le dépôt du client qui a des produits du concurrent en grande quantité et qui l'introduit pas dans notre système et qui laisse ça en bouche à oreille entre lui et la direction pour que la direction lui lui dit waouh toi tu es excellent commercial tu fais bien ton boulot c'est ça ce qui se passe hein on cache l'information on s'en va à la direction on surpasse son directeur et son équipe pour que la direction dise waouh tel commercial il maîtrise très bien son marché mais est-ce que j'en ai à foutre avec quelqu'un qui partage uniquement avec moi quand il vient il me dit une information je lui dis directement est-ce que tu l'as mis dans notre biais il me dit je sais pas où la mettre vas-y creuser dans notre biais où est-ce qu'on doit mettre les données et les informations que vous collectez et après ça tu les collectes est-ce que tout le monde est d'accord ? d'accord oui 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 mais ça me gêne un peu tout ça parce qu'on parle d'espionnage du business ou des affaires exactement exactement ça on parle on parle de la veille du marché donc c'est entre les deux on parle de on parle de espionnage stratégique maintenant monsieur Zoubaï si Zoubaï oui oui je vous écoute les livreurs sont les meilleures sources d'informations parce que les commerciaux on les laisse pas rentrer dans les dépôts oui là je parle de la réalité je parle pas je suis pas là pour juger des valeurs c'est pas le moment c'est bon là je suis là pour décrire ce que c'est un biais un biais c'est estherbarat estherbarat là on parle plus éthique dans le sens idéal estherbarat c'est estherbarat si on considère qu'on est dans une guerre si le client ne me donne pas l'heure juste et il est en train de me remplacer par un concurrent je vais vous donner un exemple c'est assez intéressant il y avait un client qu'on a qu'on a encore et là on a constaté que son client à lui le chiffre d'affaires est en train de baisser j'ai pris la viande et je suis allé du canada vers la belgique là où le client demande demande j'ai joué le spy j'ai joué le spy je suis rentré dans pas mal de magasins j'ai demandé des questions qui me permettent de m'alimenter pour que je puisse voir est-ce que l'alliance qui existe entre mon client et son client stratégique est réellement une alliance stratégique ou bien est-ce que le client est en train de cacher parce que ce client là était actionnaire dans la société de mon client vous voyez c'est ouvert oui oui là ce que j'ai fait j'ai juste collecté des données pour que je puisse être certain que cette alliance stratégique est des deux côtés elle n'est pas d'un seul côté tant que vous avez l'accès aux données tu peux l'exploiter et donc le fait d'utiliser des moyens relativement non comment dirais-je des moyens non classiques non classiques mais plutôt si c'est possible n'utilisez pas les annotations parce que là je dois aller vers gomme et enlever vos annotations le fait d'utiliser des données pour s'assurer de la fiabilité d'utiliser plutôt le BI et la collecte d'informations pour s'assurer de la fiabilité d'une donnée ça relativement c'est accepté mais attention comme a dit si zubé bon dès qu'on rentre dans le BI avec le mot business intelligence et intelligence veut dire là on est dans le danger de l'éthique je suis tout à fait d'accord avec vous si zubé d'accord mais excusez-moi mais le ben chemin parce que donc ce qu'on retrouve aujourd'hui c'est zubé malheureusement ce qu'on retrouve chez l'utica chez d'autres qui sont supposés être réellement des organismes qui réglementent en quelque part c'est quoi les données qui sont confidentielles et comment on peut exploiter des données analysées parce qu'une donnée analysée ça perd de précision ça devient moins confidentiel vous êtes d'accord tout à fait si j'ai par exemple accès à différentes données d'une filière par exemple informatique vous et d'autres vous avez vos propres données mais on trouve une formule là où on a par exemple un indicateur de performance qui est le taux de rotation des ingénieurs c'est bon ? je donne pas le taux de rotation des ingénieurs mais je la place quelque part dans un système sécurisé et que tout le monde fait ça et les résultats de ce système on les exploite tous avec du croisé dynamique par domaine d'activité de l'ingénieur par le nombre d'années d'expérience par la provenance de cet ingénieur par 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 ça m'aide dans mes décisions et ça va aider toutes les filières tous les membres est-ce que vous êtes d'accord c'est Zobège ? oui tout à fait et c'est ça normalement le rôle d'une confédération ou d'une équipe mais ce qu'on est en train de voir aujourd'hui c'est pas exactement ça donc il y a du travail à faire donc je reviens je reviens donc c'est juste une petite prise de recul par rapport au BI quand on est dans le BI on n'est plus dans l'ERP on n'est plus dans les données classiques qu'on retrouve dans notre ERP la majorité des ERP aujourd'hui ne peuvent pas supporter le BI parce qu'ils ne prévoient pas des emplacements là où on va mettre et enregistrer des données sur la conférence est-ce que tout le monde est d'accord ? oui est-ce que tout le monde est d'accord ? oui est-ce que tout le monde est d'accord ? ça va ? oui très bien donc là on va aller à une deuxième composante l'ERP donc c'est où ? c'est à quel niveau ? les données les données c'est bien les données et informations CRM c'est où ? le CRM c'est au niveau de de l'information les données analysées très bien données CRM données, informations le GED gestion électronique des documents connaissance connaissance excusez-moi c'est quoi le CRM ? le CRM c'est le système de gestion de la relation donc par exemple vous tous monsieur Omar Yassine et Rahman ont rentré toutes vos données dans notre CRM afin qu'on puisse vous gérer de façon individuelle dans le futur ça va ? donc c'est la migration des données pour qu'on puisse communiquer avec nos clients de façon automatisée ou semi-automatique individualisée c'est ça un CRM ? ça va ? est-ce que j'ai répondu ? c'est là où on enregistre tout ce qui se passe entre nous et nos clients supposons j'ai appelé j'ai appelé j'ai eu une conversation avec lui là ma structure n'est pas au courant quand j'ai un CRM après l'appel je vais mettre un résumé de mon entretien avec ces obés ça va ? oui merci si je suis mort le prochain va bâtir sur ce que j'ai écrit je voudrais avoir l'abréviation c'est SELT c'est Customer Relationship Management ok c'est bon ? JET c'est gestion électronique des documents où est-ce que vous voyez la connaissance dans les JET ? c'est l'organisationnel non ? c'est l'archivage c'est des données c'est des données c'est la gestion des données des données électroniques des données l'outil intelligent là on a fait un travail en 97 non 94 pour une société canadienne qui s'appelle à Drummondville ça s'appelle Calimers donc Calimers c'est une société qui existe dans une ville entre Montréal et Québec donc entre Montréal et Québec il y a un fleuve et à la moitié presque il y a d'un côté du fleuve Trois-Rivières là où il y a c'est une université et autour de l'université que s'est bâtie la ville de l'autre côté du fleuve il y a Drummondville et Drummondville c'est bâti autour d'une société qui s'appelle Calimers et Monsieur Dubois c'est presque le propriétaire de Calimers et presque tout ce qui est autour de Calimers on a fait appel à notre laboratoire de recherche dans le temps pour faire une modélisation du savoir-faire des ingénieurs technico-commerciaux ça va ? donc les ingénieurs technico-commerciaux leur métier c'est vraiment de voir un peu je m'excuse je suis en train d'enlever les annotations prière de ne pas mettre des annotations très bien donc ma mission c'était comment est-ce qu'on peut discuter avec ces ingénieurs là et ressortir de chez ces ingénieurs là leur façon de comment ils font pour répondre aux appels d'offres et comment ils font le suivi de ces appels d'offres donc là j'étais étudiant en PhD et donc c'était dans le cadre d'un travail avec notre laboratoire de recherche je suis allé à Drummondville j'étais dans le temps je venais de terminer un travail chez Renault en France donc j'ai pris ma femme mes trois enfants on est rentrés au Canada pour ce travail là très bien donc j'étais un peu surpris parce que l'étudiant généralement on lui donne pas une maison on lui donne pas une femme de ménage on lui met pas dans une maison là où il y a une piscine extérieure il y avait un coût extrêmement plus important que la bourse ou le disons l'honoraire que j'avais et là je me suis dit certainement il y a quelque chose qui se cache en arrière de ça le lendemain je suis allé à Canimers et j'ai rencontré le directeur de ces 40 ingénieurs qui font de la recherche et développement et qui font en même temps des ingénieurs commerciaux je lui ai demandé la question je pense qu'il s'appelait Bénois bonjour Bénois comment allez-vous je vais très bien est-ce que je peux avoir votre organigramme moi qui venais de Renault avec tous les organigrammes les niveaux hiérarchiques la culture anti-Hancho etc donc j'étais en train de chercher l'organigramme il m'a dit quel organigramme je lui ai dit de votre direction il m'a dit mais on a une direction on n'a pas plusieurs directions oui je lui ai dit dans la direction vous avez 40 ingénieurs vous devez avoir des sous-directeurs des sous-chefs service des chefs service des chefs d'équipe il m'a dit non c'est moi et moi personnellement je n'ai pas besoin réellement de tout ce monde là pour m'aider j'étais surpris je lui ai dit tu devrais être un polytechnicien il m'a dit non pas du tout il m'a dit alors ingénieur électromécanique puisque vous faites des pièces électromécaniques il m'a dit non je ne suis même pas ingénieur ah oui vous êtes technicien il m'a dit non je ne suis même pas technicien oh wow est-ce que vous avez le cégep l'équivalent du parc tunisien il m'a dit bah oui j'ai le cégep et j'ai même une maîtrise on appelle là-bas bachelier je suis bachelier je lui ai dit en quoi ? il m'a dit en philosophie mais qu'est-ce que tu fais ici ? il m'a dit je pousse les ingénieurs à réfléchir autrement mon métier c'est juste leur enlever le R pour qu'ils redeviennent ingénieux et là c'était vraiment un choc culturel pour moi c'était ma deuxième expérience après Renault et après deux ans de procédure donc c'était un choc culturel je lui ai dit vous voulez que je vous fasse en trois mois ce que j'ai fait chez Renault en deux ans comment ça ? il m'a dit tu vas juste nous observer comment travailler tu vas parler à personne j'ai observé la deuxième journée et j'ai vu quelqu'un venir chez lui pour me dire moi je suis un nouveau ingénieur chez vous et j'ai pas pu faire ça et lui a répondu ah vous êtes ingénieur il m'a dit oui mais malheureusement moi je suis pas ingénieur je suis philosophe il m'a dit comment ça ? il m'a dit je sais ça je suis philosophe on t'a pas dit ça il m'a dit oui on m'a pas dit ça mais je pense que vous avez des collègues qui sont ingénieurs il m'a dit oui et ben demande un peut-être il y a quelqu'un qui a fait quelque chose comme ça et après ça peux-tu revenir pour me dire c'est qui qui a travaillé sur quelque chose comme ça d'après vous ce philosophe est-ce qu'il était capable de répondre ou pas ? je pense que oui bien sûr plus que capable bien sûr avec 20 ans d'expérience avec des ingénieurs eux il leur fait juste 5 ans d'ingénierie lui il a fait 20 ans donc il n'a pas de titre d'ingénieur mais c'est un c'est vraiment un du potentiel à qui ? là j'ai pris la personne j'ai suivi la personne je suis allé avec lui juste en train de l'observer parce qu'il m'a demandé de rien commenter juste de prendre des notes il est allé chez le premier ingénieur il lui a dit monsieur je suis nouveau ici est-ce que vous pouvez m'aider là-dessus il lui a dit moi c'est pas vraiment mon domaine mais bien je vais te ramener chez telle personne il l'a ramené chez telle personne il lui a expliqué il est revenu chez notre philosophe il lui a dit j'ai trouvé telle personne il m'a aidé il lui a dit très bien excellent est-ce que tu as noté que telle personne a telle expertise ? il lui a dit non je le sais maintenant il lui a dit non c'est pas pour toi c'est pour nous vous voyez ? donc là le souci de ce philosophe c'est pérenniser pérenniser la dynamique d'acquisition des connaissances c'est pas la connaissance ça va ? est-ce qu'on voit l'exemple ? c'est bien c'est bien c'est un bon très bien oui et donc c'est bien il fait le gardien du temps exactement et tout ce qu'on a fait sur le plan technique c'est d'avoir l'équivalent de l'OCR on a développé un outil qui est l'équivalent de l'OCR d'aujourd'hui OCR cela veut dire l'outil qui peut lire le texte traduire un fax par exemple en un texte sur Word c'est bon ? donc on a développé un outil qui ressemble à ça là où tous les fax quand ils rentrent on va détecter juste c'est quoi le produit demandé c'est qui le client c'est bon ? c'est quoi le produit demandé ? c'est qui le client ? et c'est quel délai il demande ? avec juste ces trois informations là on a pu capitaliser le BI l'information qui rentrait de l'extérieur et capitaliser avec juste ces trois informations on a commencé avec ça et là le GED c'était un GED au-dessus du GED c'est-à-dire le gestion électronique du document il y avait un BI qui lit qu'est-ce qui existe dans le document et il capte des connaissances pas des connaissances mais plutôt des éléments de connaissances et il l'enregistre quelque part donc quelqu'un vient par exemple il va dire je veux concevoir un roulement il va lui dire le système dans les anciens faxes qu'on a eu on a eu 10 demandes de roulement quelle dimension ? il lui dit telle dimension il lui dit dans cette dimension il y a 5 il lui répond avec quelle matière ? il lui dit telle matière il lui dit il y a 3 donc là il va partir avec ces trois là est-ce que vous voyez ? est-ce qu'on voit un peu c'est quoi un enregistrement ? c'est ça ? ils ne sont pas dans la logique absolument c'est ça notre problème oui le partage de la connaissance le KMS c'est une culture que j'ai appris de ce philosophe c'est mon fils tout le temps qu'on l'air à mal dire oui allez-y mais l'exemple que vous venez de citer c'est pas encore du BI c'est une partie du BI c'est une partie parce que auparavant on traite juste les faxes sur lesquels on répondait mais là avec ce qu'on a fait tous les faxes étaient les bienvenus qu'on répond ou pas et là on a une idée sur ce que demandent les clients de nos concurrents ça va ? ça va Simon ? d'accord oui oui ça va parce que l'histoire est un peu longue donc je ne suis pas trop rentré dans les détails mais il y avait une partie du BI j'ai un exemple si vous pouvez confirmer oui allez-y qu'est-ce qui se passe maintenant sur l'espionnage au niveau du Facebook et l'exploitation des données ? on va y arriver on va y arriver on va y arriver les PV vous mettez où ? une question c'est mon fils oui allez-y au niveau du jet très bien allez-y ok mais la performance de cette plateforme vous on ne peut pas dire qu'elle est tributaire de la limitation de l'évolution technologique c'est-à-dire que c'est un traitement d'information en général c'est de la compilation du traitement pour sortir des décisions et on sait que plus on stocke des informations les sociales c'est pas de les stocker c'est de les analyser et de les compiler donc maintenant il y a un développement technologique mais qui est limité et qui est extensible dans le futur oui excellente question c'est-à-dire qu'est-à-dire 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 ? en partie la réponse à l'autre question qui venait avant en fait Google, Facebook, etc. c'est leur métier c'est leur métier leur métier c'est du KMS leur métier c'est du KMS mais avec une dimension un peu macro et moi ce que je tente de faire c'est de contribuer avec le peuple que je connais je connais vraiment Epsilon pour tout le monde je connais vraiment Epsilon Epsilon mais c'est Epsilon je veux le partager parce que quand on rentre dans cette logique de KMS ça devient un doute ça devient quelque chose on peut pas laisser la connaissance chez soi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dit notre professe il dit que celui qui a une connaissance et qui la cache et qui l'a du but de l'outar pour l'humanité il viendra le jour de l'au-delà avec un l'ijème je sais pas l'ijème en français mais c'est comme un âne avec quelque chose dans la bouche qui est en train de brûler et donc dans notre civilisation dans notre religion on doit partager la connaissance Exact Très bien donc le temps du webinaire il est terminé je m'excuse on a pris 9 minutes de plus c'est le temps maintenant du café donc ceux qui veulent rester pour du B2B pour se connaître encore plus ils sont les bienvenus on a décidé au niveau de Caray Group International Consulting Canada et notre partenaire en Suisse Masuda de rester une heure et demie encore donc jusqu'à 18h pour tous ceux qui veulent faire du B2B Merci beaucoup c'est mon fils je vous en prie allez-y je vais prendre mon café C'est vers quelle heure s'il vous plaît ? Permettez-moi de choisir une autre personne parce que j'ai quelque chose à faire je m'excuse Très bien Monsieur Habit parce qu'on a pris un Marocain et il reste un Algérien Monsieur Mhannet est-ce que vous êtes disponible ? Oui, oui, avec plaisir pour 10 minutes à 15 minutes Très bien je vais préparer mon café c'est mon fils je reviens dans un quart d'heure Lijam c'est le harnais comment ? Lijam c'est le harnais ah bravo, bravo, bravo Mashallah merci 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 à Google Cheikh Google merci beaucoup merci à vous aussi mon fils merci à vous c'est mon fils merci infiniment parfait merci pour cet échange très 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 enrichissant mais je dois partir je suis désolée donc je vous dis à la prochaine au revoir je l'amène au revoir tout le monde il ne faut pas s'absorber lundi ah oui, bien sûr plein de choses c'est important et toute la semaine toute la semaine oui, bien sûr merci mon fils et merci à tous au revoir moi aussi c'est mon fils parce que j'ai eu un bon on va faire une séance comme hier une séance de partage bonjour Arthur bonjour vous les présentez-vous pardon je suis du Maroc ça fait plaisir de faire votre connaissance et donc je gère le cabinet de conseil et les mêmes international consulting enchanté monsieur Liu je suis je vais partager c'est Amraoui je crois oui, c'est moi il vaut mieux mettre la caméra comme ça on peut vous voir ok, il n'y a pas de soucis je prends une pause je vais mettre la caméra et on se voit merci à tous 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Je veux le dire de vous connaissez tous. Vous êtes tous bienvenus de vous présenter les autres amis. Monsieur Arthur, vous pouvez te présenter. D'accord, je vais me présenter encore. Moi, c'est Arthur Mekasbideux. Pour ceux qui me connaissent déjà, j'ai participé depuis le début à cette formation. Je suis donc ingénieur en management des entreprises et de organisation. Également, ingénieur QHSE, ingénieur auto-alimenté et ingénieur autonome. Beaucoup d'ingénierisme. C'est super. Je suis certifié ISO 45001, 6 Sigma et toutes les autres au moins 5 normes. C'est bien. Je suis actuellement cofondateur de l'étude au Cameroun, l'Ethero Consulting. C'est bien. Je suis beaucoup plus dans le domaine agro-alimentaire et de l'agio-industrial. Enchanté. Merci, c'est Hamdi. On entend très mal Haïfa. Monsieur Arthur, pouvez-vous me... On a un problème de son. On peut mettre un peu d'énergie. C'est mieux là ? On peut aller un peu fort. Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Maintenant, c'est mieux. D'accord. Je vais t'en reprendre. Je disais, moi, c'est Arthur Mekazibideux. Je suis donc ingénieur d'un nombre, ingénieur en QHSE, ingénieur en management des entreprises et d'organisation, spécialiste en santé, sécurité, en management des projets en entreprise. Cofondateur du bureau Beta Autonome au Cameroun, qui s'occupe du management des entreprises et de l'agilité intellectuelle. Donc, je suis très ravi de participer à cette formation, parce que c'est une formation qui vient mettre un peu de l'agilité dans les standards qu'on a l'habitude d'utiliser, le diarire, l'iso et tout le monde. On espère vraiment attirer beaucoup de bénéfices à l'idon. Et j'appelle tout le monde à pouvoir partager avec nous la belle expérience et développer quelque chose de droit ensemble, parce que c'est vraiment une bonne chose d'être là tous. Je vous remercie. Merci pour vous. D'accord. Il y a quelqu'un de vous présenter. C'est Mohamed. Michel. Salut Michel. Bonjour. On ne t'a pas Michel. Il y a un problème dans votre micro, Michel. Oui. Salam alaykoum. Alaykoum salam. Maintenant, c'est réglé. C'est Michel, si vous pouvez parler un peu fort. Il s'est présenté, Michel? Nous avions un problème dans votre micro, Michel. Dans ce cas-là, on passe à quelqu'un d'autre. On attend le réglage chez Michel. C'est Abdrazak. Oui, salam alaykoum. C'est Abdrazak. Je vous présente qualité de l'environnement dans une société de fabrication des cartes électroniques. Je vous présente le domaine industriel, médical, ferroviaire, aéronautique et automobile. Donc, j'ai assisté avec vous sur les trois derniers webinaires. Et je suis content d'être parmi les experts, les consultants, les futurs consultants, challah. Et j'espère qu'il fera aussi une équipe gagnante, comme il dit Sihadi. J'espère. Moi aussi. Oui, il y a quelqu'un qui veut présenter. Monsieur Hamid. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Moi, c'est... Allô. 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 Oui, moi, c'est M. Moudoumbaye, depuis le Sénégal. C'est fait. Allô. On commence par M. Moudoumbaye. Moudoumbaye, oui. Moudoumbaye. Je suis Moudoumbaye, depuis le Sénégal. Je suis naturaliste de formation, manager qualité, attaché en passation des marchés publics. Et depuis quelques temps, je suis responsable que tu vas dans l'université supérieure, en même temps responsable de cette choulière et professeur en même temps. Merci. Merci pour vous. Monsieur Hamid. Bonjour, mon nom Hamid Rahal. Je suis à Montréal, d'origine algérienne. J'occupe un poste de directeur assurance qualité où je fais aussi la consultation en assurance qualité. Enchanté. Merci. Monsieur Moudoumbaye, je prends le relève, c'est Hamid. Très bien, allez-y, continuez. Vous êtes bienvenu. Monsieur Moudoumbaye. Continuez, c'est Hamid, si tu disposes d'un peu de temps. Bien sûr. Monsieur Moudoumbaye. Oui, allez-y. Oui, c'est Hamid. Votais que je me représente ou... Il y a son café. Là, je suis en train de balancer. D'accord. Très bien. On prend un fréquent d'autres. Allez-y, si Mahmoudi. Monsieur Rachid. Monsieur Rachid. Salut. Salut tout le monde. Donc, c'est Rachid Bacha, directeur des études de Perico. Perico, c'est une entreprise EPC, donc Engineering Procure Time Construction, Oil & Gas. Donc, je suis très honoré de faire votre connaissance pendant tout ce nombre de séances. Monsieur Moudoumbaye, comme toujours, il nous attire tous. Merci. Donc, chaque webinaire, on gagne en information et on gagne en, j'espère, tout le monde en compétences managériales. Et on va continuer cette très belle expérience. Je crois que c'est la première fois que vous faites ça. Merci, Corona. Merci, Corona. Vraiment, je crois que c'est la première fois que ça se passe comme ça en Tunisie. Je ne crois pas qu'il y en a un autre groupe ou bien une autre boîte qui a fait ça. Je vois une très grande opportunité de win-win. Je comprends bien votre mot en disant qu'il n'y a pas de gratuité. Chacun, il va trouver son compte. J'aime bien cet esprit. Il n'y a personne qui vient le matin pour faire du gratis, sauf entre oui, ils sont deux petits coins en donnant de l'argent à quelqu'un. À part ça, on fait du business d'une manière intelligente, moderne. Là où on gagne sur tous les francs. Masha'Allah, C'est rasset. Bate pericoum, je ne suis pas avec moi. Qui va, c'est rasset ? Bate pericoum, je ne suis pas avec moi. Je suis honnête de votre connaissance, je ne suis pas clair. Je m'excuse, c'est la première fois que j'ai écouté en français. Assister à ça, encourager ça, même, vous savez, je suis plein de travail, mais je mets le caméra, j'assiste le temps que je peux assister. C'est pour donner un peu de présence et d'assister à cette expérience, en disant, entre autres, que pourquoi pas, il se peut, d'autres, ils vont faire de même. Il y a assez de savoir en Tunisie et en Afrique. On n'est pas moins que les autres. On peut faire, on a, même, je crois que l'Afrique, c'est l'avenir du monde. Donc, on a épuisé tous les ressources ailleurs. Donc, reste l'Afrique, pourquoi pas qu'elle devienne, espérons, Inch'Allah, donc, la prochaine source de richesse pour tout le monde. Donc, de l'organiser mieux, de faire de la valeur ajoutée, d'organiser tout ce qu'il y a à organiser, de bâtir tout ce qu'il y a à bâtir et de rendre un jour les capitaux de l'Afrique, comme New York, et de faire de l'Afrique une infrastructure, des métros, des trains. Pourquoi pas prendre un café samedi au Maroc de la Tunisie ? C'est deux fois rien qu'on peut prendre un train TGV pour partir et faire un petit déj au Casablanca. On peut rêver de ça, être visionnaire et voir ça. Donc, avec ces beaux mondes-là, ces ingénieurs, ces directeurs, ces gens qui réfléchissent, qui ont des idées, on peut arriver. Je vois pas, pourquoi pas. Donc, tout le monde se réunit, sauf nous, je sais pas pourquoi. C'est une vision, c'est une rêve. Je l'aime, je le partage. Et on arrivera, pas nous, nos enfants, pas de problème. Il faut commencer aujourd'hui. Je pense qu'on partage tout le monde ce rêve-là. Et surtout, on doit commencer avec les gens, déjà, qui viennent fréquenter notre webinaire. Et on établisse petit à petit des relations de business gagnant-gagnant. C'est pour ça que pour moi, le B2B, ça commence à 16h30. Ça commence pas à 15h. À 15h, on est là pour faire quelque chose. À 16h30, on est là pour faire autre chose. Et donc, s'il y a des personnes qui veulent assister juste au B2B, ils sont les bienvenus aussi. Parce que, je pense, ce B2B, c'est la garantie de la continuité de ce qu'on est en train de faire. Et pour ça, j'aime mieux décompresser un peu l'ambiance. Très bien. Hamdi, est-ce que vous me donnez un peu la main ? Bien sûr. Très bien, merci. Merci, merci. Alors, très bien. Donc, là, on commence avec une petite statistique. Oui, allez-y. Je prends la main de M. le Marocain sans leur permission. Parce que... C'est désolé. Il est parti ? Ah, il est parti sans... Peut-être qu'il a eu une certaine urgence. Donc, M. Abid est plutôt algérien. Et donc, peut-être, je lui ai dit dix minutes et j'ai pris un peu plus. Donc, je m'excuse auprès de lui. Et merci beaucoup pour votre soutien. Très bien. Donc, là, hier, on a commencé un petit jeu à la fin. C'était de choisir chacun son animal préféré. Mais on n'a pas eu le temps de discuter pourquoi cet animal. On voit quoi en cet animal. C'est ça ? Oui, c'est vrai. Là, on est en quarantaine. J'espère qu'on va rester jusqu'à une heure trente. Jusqu'à encore une heure. Une vingtaine. Si on arrive à avoir une vingtaine à la fin, ça va être quelque chose d'extraordinaire. C'est bon ? Mais les vingtaines, on veut réellement avoir des gens extraordinaires. Ça va ? Extraordinaire. C'est-à-dire, on va sortir un peu de l'ordinaire. En sorte du commun et du réel. Je vais vous donner un petit exercice à faire. Vous allez voir qu'est-ce que je fais comme geste. Et vous allez répéter ce geste-là. C'est bon ? Oui, c'est bon. Je vais laisser le vidéo un peu loin pour me voir un peu. Ça va ? Est-ce que vous voyez tout mon corps maintenant ? Oui. Ça va ? Donc, vous faites ça. Vous faites ça. C'est bon ? C'est bon ? Je vais appeler ça. Comme ça. Rapid. Ça va ? Ça va tout le monde ? Oui, ça va. Ça va ? Très bien. Ça va, ça va. Quel animal on est en train d'imiter ? Le singe. Le singe. Le singe. Le singe. Très bien. Allons-y. Je pense qu'il est mieux que nous dans ça. Allons-y. Aïe, dix fois. Dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Allez, Marie. D'accord, Marie. Je ne vais pas chercher. De l'autre côté, Marie. C'est bon. Très bien. C'est un exercice excellent pour les enfants. Pour ceux qui ont des enfants, ça augmente, ça augmente leur capacité de concentration. Je répète. À partir de quel âge, s'il vous plaît ? À partir de zéro âge. Tu le fais avec ton enfant, même s'il est trop petit, il va s'amuser. Il va rire. Merci. C'est bon ? Bonjour. Allez-y, s'il y a des enfants, je veux qu'ils soient avec nous. J'écoute des enfants. Très bien. Je veux les bonnes. Rabi Yahfad, c'est Abdelzer. Rabi Yahfad, inshallah. Très bien. Si vous avez des enfants, j'aimerais bien qu'ils soient avec nous, moi. Est-ce que vous avez des enfants à côté de vous ? On va jouer ensemble. On va jouer ensemble. On va jouer. C'est bon ? Comment il s'appelle, c'est Abdelzer ? Comment s'appelle votre fils ? Arlette. 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 Arlette, tu peux faire comme ça ? Arlette. En dais. Arlette, elle va bam. Arlette, là voilà. Arlette, tu dois exercer le fingertips, Abdelzer. Exerce le fingertips. Laissez-la. oui je vais l'apprendre je vais le faire apprendre mais pas comme ça très bien on va faire un autre un peu plus difficile c'est bon un autre un peu plus difficile ça va vous allez faire comme ça vous me voyez la main en haut comme ça et la main et l'autre comme ça pour tout le monde mais en même temps les deux mains en même temps les deux mains la main droite sur la tête c'est difficile ça on fait travailler les deux mains en même temps on ne peut pas concentrer allez dire mais c'est un exercice difficile c'est mon fils comment ? demandez-nous un exercice plus simple les enfants ils seront capables de faire beaucoup plus beaucoup mieux allez-y 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 comment c'est mon fils ? moi j'essaie de faire ça dans les deux sens vous voyez voilà l'autre sens c'est mon fils moi je l'ai fait je mérite je mérite une attestation dans ce cas-là parce qu'on a parlé d'attestation pour la formation et c'est cette attestation pour le monde les gens qui réussissent c'est mon fils qui dit merci 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 on va faire un autre jeu ça va ? on va faire un autre jeu vous voulez jouer ? d'accord allez-y moi je vais jouer mais même s'il est compliqué pas de problème non non je vais simplifier maintenant vous faites comme ça comme ça puis comme ça c'est fait c'est bon c'est fait puis comme ça oui c'est fait très bien vous échangez maintenant j'ai pas suivi suivi moi ok hi Chris moi je laisse des doigts accrocher tu ne fais que tourner très bien allez-y vite 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 c'est lui gagnant tu m'en fides moi j'ai besoin de deux d'un d'un tu m'en fides 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 Ça va? Ils ne sont pas habitués à travailler dans une logique indépendante. C'est d'accord. C'est-à-dire, je vais vous donner une histoire réelle, véridique. C'était au Canada. Il y avait un enfant qui est né, qui avait un problème de vision. Il voyait. C'est bon? Écoutez. Et là, ses parents sont allés vers une clinique et la clinique a demandé de l'adopter. Est-ce que vous m'écoutez bien? Il y a un problème, je pense, au niveau de votre micro. Il y a un problème de communication. Ça va? Vous m'écoutez mieux? Oui, mais bien sûr. Je pense que c'est juste à côté de toi. Je suis en train de l'utiliser pour Wi-Fi. Il est un peu loin. Donc, c'est pour ça. Est-ce que vous m'écoutez? Allo, allo. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Ça va mieux? Ça va mieux? Oui. Ça va mieux. Très bien. Très bien. OK. Il était trop petit. Il avait l'âge, disons, de 5 ans. Ça court. Il a été pris en charge. Ça court. Je vais aller chercher mon portable. Hein? Ah oui, il est là. Il est là. L'autre groupe. Marbo. Lui-ci, inshallah. La DSR. Allo? Allo? Ça va mieux? Vous m'écoutez bien? Bien, monsieur. Oui. Je pense bien. Très bien. Oui. Donc là, la personne a été prise en charge par un laboratoire de recherche. On lui a fait enseigner comment est-ce qu'il peut lire en même temps et écrire en même temps avec les deux mains. Donc, comment est-ce qu'il peut écrire avec sa main droite et avec sa main gauche ? Des choses différentes, parlant de deux sujets différents. Je répète. On a transformé l'handicap qu'il avait en une opportunité de recherche. Vous m'écoutez? Oui. Oui, oui. Oui. Et donc, cette personne-là, aujourd'hui, il est vivant, il a presque 55 ans, il s'en va se balader dans une grande librairie ou une grande bibliothèque à vitesse de marche. Après un quart d'heure, il est capable de rédiger, de mémoriser tout ce qu'il a lu, à droite et à gauche, et de rédiger tout ce qu'il a lu. Voilà. On a fait de cette personne-là un génie. Vous voyez, c'est Hamdi. Oui. Donc, nous, quand on dit à un enfant, non, rédige avec la main droite, pas la gauche, la main droite, pas la gauche. Pourquoi pas les deux ? Quand on voit un enfant en train de jouer du foot, pourquoi pas les deux pieds ? Pourquoi un ? Il y a des études qui disent que ça influence l'équilibre psychomoteur. C'est-à-dire, si tu as un enfant qui est en train de manger avec la droite et la gauche, laisse-le manger avec les deux. Ne dites pas, le prophète a dit, Il n'a pas dit ça, c'est toi qui le dis. Le prophète a dit la préférence, mais il ne t'a pas dit, il dit que tu as l'enfant ainsi. Laisse-lui la liberté. Parce que s'il est opprimé quand il est jeune, il va devenir d'âge. Il va devenir d'âge. Est-ce que tout le monde est d'accord ? C'est notre façon d'éduquer qui influence l'avenir des civilisations. Est-ce que tout le monde est d'accord ? L'avenir des civilisations, c'est entre nos mains quand on éduque nos enfants. Oui, bien sûr. Si on laisse l'enfant, vous voyez par exemple en Allemagne, on interdit l'utilisation, on interdit même aux parents, l'utilisation d'un cahier qui est tracé jusqu'à l'âge de 5 ans. C'est interdit. Nous, on ne prend pas à l'âge de 5 ans. Non, ça c'est A. C'est juste un petit carreau. C'est le D de carreau. On le stresse. C'est ça ? Oui. On le fait. Et donc, ce que je vous invite, et je m'invite moi-même, c'est de relaxer les contraintes, les fausses contraintes de la vie. Ces fausses contraintes font en sorte qu'on ne s'épanouit pas dans ce qu'on fait. On se marie avec du stress. Le mariage devient un stress. Le bac, ça devient un stress. Tout ce qui est normalement beauté dans la vie, tout ce qui est beauté dans la vie, on le transforme en stress. Et on vit dans ce stress et on se dit, pourquoi nous ne sommes pas un pays développé ? Mais c'est normal. Si on devient développé, c'est que la règle du monde doit changer. Est-ce qu'on voit un peu la culture rancho ? Bien sûr. Mariem, vous voyez ? Donc, c'est bien de rêver, comme a dit notre frère, d'avoir une Afrique bien développée, une Afrique de Nord très bien connectée. Mais commençons par bien se connecter, nous, avec la vraie vie. C'est Rachet. Est-ce que vous êtes d'accord ? Connectons-nous avec nous-mêmes. Aimons-nous-mêmes. Je suis certain qu'il y a pas mal de gens qui s'aiment pas. Ils n'aiment pas son visage. Ils n'aiment pas son corps. Il n'aiment pas son nez. Il n'aiment pas son oreille. Il est tout... Il tente de faire des massages. De changer de lunettes. Ses yeux l'ont fait... Des webinaires avec une lunette de soleil. Parce qu'ils ne s'aiment pas. On n'a pas appris à s'auto-aimer. Les Européens veulent faire du bronzage pour être avec du pot foncé. Ceux qui ont du pot foncé mettent des crèmes et tout pour être blanc. Ceux qui ont des cheveux noirs, ils veulent le rendre jaune. Ceux qui ont des cheveux jaunes, ils veulent l'être noire. C'est oui. Je confirme totalement. Ce que je vous invite à faire, et je m'invite là aussi, c'est de rentrer dans une vraie dynamique d'amélioration continue de votre vie, de la vie. Le sens de la vie. C'est quoi le sens de la vie? Si on ne joue pas avec nos enfants comme on a fait tout à l'heure, et on reste trois heures de temps devant un PC coincé pour faire un webinaire. C'est qu'on n'est pas très bien équilibré. C'est vrai, oui. Il faut les faire jouer et les faire participer. Quand ils vous voient dans le webinaire en train de jouer, là, il va s'épanouir quand il va voir son père en train de faire du webinaire. Et là, ça vaut le stress de la famille. Vous voyez pourquoi on a joué tout à l'heure? Quand votre femme vous voit en train de faire ça, elle serait peut-être attirée en train de jouer avec votre enfant et répéter ce qu'on a vu. Et en train de lui dire ça, on l'a vu dans le webinaire. Et ça va créer un lien affectif entre le webinaire et la famille qui est la source de toute énergie. Croyez-moi, mes frères et ma soeur et mes soeurs. C'est la source de toute l'énergie positive. C'est la famille. C'est les parents, c'est les enfants, c'est les époux et épouses. Si on est vraiment en équilibre avec eux, on excelle. On excelle dans ce qu'on fait. Si on n'est pas réellement en équilibre avec eux, tu veux voir, si on va créer une surtention, et ça ne va pas finir. Ça va ? J'ai arrêté mes leçons de morale. Ce ne sont pas des leçons de morale, c'est juste réflexion. Réflexion. OK ? C'est à vous maintenant de discuter ça. Moi, je me tais jusqu'à 16 heures. Je vous laisse discuter ça. Je vais prendre mon café maintenant. Allez-y. Je vais mettre mon muet. Allez-y. En ce qui concerne commencer par soi, il y a un petit vidéo, je crois qu'il a fait le tour sur LinkedIn, d'un général américain, je crois, de la Marine. Là, il parle que si on veut changer du monde, il faut commencer par son lit le matin. Donc, il faut l'arranger le matin pour commencer à dire que je suis en train de changer le monde. J'ai aimé ce vidéo. Donc, je suis certain, puisque je suis de base un ingénieur mécanicien, que ça commence toujours de l'intérieur. Pourquoi je dis ça comme mécanicien ? Le premier jour, là, où on a étudié en mécanique, c'est une petite spécificité, que les fissures ne commencent pas d'en haut du matériau, elles commencent dans le matériau. C'était un exploit moral avant qu'il soit technique pour moi. Parce que, et ça, je confirme techniquement comme étant un ingénieur mécanique, que si vous avez une fissure à la surface d'un matériau, soyez sûr qu'il a commencé auparavant à l'intérieur. C'est une loi, on dit une loi d'être. Donc, commencer par soi, commencer de l'intérieur, ça va changer notre monde, et j'aime et je partage tout ce qui est mon fils de Rémi. Rachid, je dirais, l'acceptation du soi est une valeur morale intrinsèque, c'est-à-dire de reconnaître ce que l'on a de particulier. Parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'accepter parce qu'elles ne trouvent pas qu'ils sont particuliers en leur nature, qu'ils sont des êtres particuliers. Chacun est unique. S'accepter comme étant un être unique augmente la valeur de soi et l'estime de soi. Et plus on augmente l'estime de soi, plus on est capable de développer un cognitif assez impressionnant et de tirer le meilleur potentiel de soi-même. C'est en fait ce que moi je pense qu'on devrait commencer par travailler, c'est le cognitif de l'acceptation du soi-même. C'est-à-dire je m'accepte parce que je suis comme je suis et que personne d'autre n'est comme moi. C'est pour cela que je suis unique et que je me plais à être comme je suis. En s'acceptant ainsi, on est capable par la suite de découvrir ce que l'on a et que les autres n'ont pas. C'est cet atout-là qu'on devrait en fait travailler. Moi, je prendrais l'exemple. Moi, j'ai souvent eu l'habitude de me dire je réfléchis beaucoup et on me dit que je réfléchis beaucoup. Je m'adonne à tout et on me dit que je m'adonne à tout. Et je me suis dit peut-être c'est ma particularité d'être toujours en train de vouloir trouver. Alors, je devrais tirer le bénéfice de ma volonté à tous les chercher. C'est de chaque fois être capable de trouver quand je cherche. Donc, quand je me lance sur un projet je me dis tout le monde n'aimerait pas sûrement le fait que je sois toujours en train de fouiner et de chercher tout le temps. Alors, il vaut mieux que je me plaise à le faire parce que personne ne va accepter ce que moi je fais. Chacun aime ce qu'il fait. Et si tu n'acceptes pas déjà que ta façon d'être est la meilleure pour toi tu ne peux pas être unique. Tu n'es pas unique. Tu veux juste être tout le monde. Et si tu veux être tout le monde personne tu as fait ce que moi je pense. Bien sûr, Arthur. Bien sûr, Arthur. Je confirme votre idée et la première séance M. Mfid m'a dit pourquoi tu n'arres pas interagir. mon con possible jusqu'à j'ai trouvé toujours d'écouter et d'apprendre avant de parler. J'ai aussi mon vision de la vie apprendre et partage. Il faut toujours rester en apprendre. Chaque jour au moins au moins il faut apprendre une chocke. Oui. C'est un autre niveau et il faut partager. Statistique si c'est possible c'est Hamdi. Hamdi? Non. Je veux avoir une statistique. Une seule chose à prendre. Combien on a d'hommes et combien on a de femmes dans le webinaire? Combien? Combien d'hommes et combien de femmes dans ce webinaire? dans les 39 qui restent? Combien d'hommes et combien de femmes? 30 hommes et 9 femmes. Normalement c'est 7 femmes et 32 hommes. Ramenez vos femmes. Ramenez vos femmes. D'accord. maman. A votre maman? Ah. Où est-ce qu'elle est? Elle est à côté-vous? Non, non. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un là il y a la fête des mères? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a sa mère avec lui? Malheureusement moi pas. Oui, oui. Elle est avec moi, oui. Mais elle comprends pas. Où est-ce qu'elle est? votre mère est à côté-vous? Elle est en train de se reposer. Elle est en train de se reposer. Passe-lui le bonjour. D'accord, merci. Passe-lui le bonjour. Moblar. Merci. Merci. Très bien. Est-ce que je peux demander des questions? Oui, oui. J'ai une question Simofide. Oui, allez-y. Lorsqu'on faisait le jeu avec des gestes, j'ai essayé d'aider mon fils à faire le geste. Il m'a dit suivre le rincho. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que la règle que j'ai travaillé chez Renault, donc ils avaient une règle de formation et d'apprentissage qui dit je fais ne faisant tu fais. Est-ce que ça rentre dans le principe de hinchot? C'est anti-hinchot. D'accord. Pourquoi? Si je fais un rincho, mais si je fais et je le dis, c'est anti-hinchot. Je répète? Oui. Ça présente. Oui, oui, je répète. Je répète. Le fait était en train de faire les choses silencieusement et les accompagnants étaient en train de le suivre. Ça, c'est du rincho. Nous, on fait trop peu, on parle trop. Ça, c'est anti-hinchot. Est-ce que vous êtes d'accord, c'est Abdelzer? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est la démonstration que de... La démonstration sans éduquer, sans lui dire fait comme ça. Oui, oui, d'accord. C'est bon? Oui, oui, très bien. Même dire à votre place je ferai ça, c'est pas bon. OK. Sa place et sa manière. Oui, donc, il faut laisser faire sa manière pour s'adapter. Certainement. Il a une manière qui lui est unique. Le fait de le programmer avec notre manière sorte qu'il ne va pas devenir extraordinaire. il va tout simplement devenir ordinaire. Une copie. Oui, oui. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Le shampoing. Le shampoing. Généralement, il est visqueux. Oui. C'est bon? la tête de la boîte devrait être en haut ou en bas. En haut. Il est visqueux. Ça prend un peu de temps de... En bas. En bas. Si on le met en bas, c'est beaucoup plus pratique. Non, mais monsieur Mofi. Non, je n'ai pas. Belle remarque, monsieur Mofi. Il est vrai comme bas. Ils se sont inspirés de la réponse à cette question. Ils ont changé leur emballage pour mettre la tête en bas. Disons l'ouverture. Ça va? Oui, oui. Un enfant, sans le programmer, il va penser automatiquement à mettre la boîte de shampoing à l'envers. Si on le programme pas à l'envers par rapport à l'usuel. c'est-à-dire au bon sens. En le programmant, on est en train de transformer un mécanisme naturel de recherche et développement. Ça va? Est-ce qu'on voit l'exemple? Oui, oui. Très bien. Donc, c'est le temps en potesseur. les boîtes d'eau, les boîtes d'eau, les bouteilles, liquides, les liquides, est-ce que l'ouverture devrait être en haut ou en bas? En haut. Sinon, il va couler. On boit, on fait comme ça? On ne boit pas comme ça? que toutes les boîtes bouchons sortent une petite pipette de tous les bouchons, comme le biberon. c'est beaucoup plus simple de prendre une bouteille et la boire directement que de la renverser. Les idées de recherche et développement, ça vient des choses simples. Ça ne vient pas des choses compliquées, soyez certain. Traction terrestre a été modélisée par quelqu'un qui a juste vu une pomme descendre. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, Newton, oui. Donc, oui, n'essaie pas de trouver des choses compliquées, surtout nous, en tant que maghrébins. Je présume en Afrique, c'est la même chose. On est habitués à travailler beaucoup de maths. l'intégral, l'ensemble complexe, je ne sais pas, les suites, je suis en train d'aider mon fils qui est en bac et là, je découvre, je redécouvre tout ce que j'ai étudié en mathématiques et que je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui où est-ce que je vais l'utiliser. C'est comme si moteur fort, sans canalisation. Ce moteur est fort, il va chercher comment on dit on dit. et s'il n'y a pas des canaux positifs pour utiliser automatiquement, c'est pour ça que les systèmes sont difficiles à instaurer dans nos pays. parce qu'on crée des gens innovants avec des mathématiques et tout ça et on leur demande de rentrer dans un système de façon comment aller au-delà du système. C'est ça, c'est mon soir. Tout à fait, c'est mon film. on dit si mon en trouve un client veut s'échapper par rapport parce que sa vie Monsieur Moffitt, vous avez un problème au niveau de son. De connexion, oui. Monsieur Moffitt, oui, j'arrive. Monsieur Moffitt, ça va mieux maintenant? Vous avez des problèmes au niveau de son. Est-ce que ça va mieux maintenant? Oui, c'est mieux. J'espère. C'est très bien. Donc, je viens de dire que pour qu'on puisse réussir, il faut faire un bon diagnostic. Si on veut faire évoluer nos pays, nos sociétés, nos entreprises, notre continent, c'est bien de rêver, c'est bien d'imaginer. et il faut mettre les pieds sur terre et voir là où il y a de la difficulté. Aujourd'hui, si on éduque nos enfants de la façon la plus simple, la moins stressante et on dégage par le stress qu'on a eu de nos ancêtres et de nos parents et des anciennes générations sur nos enfants, naturellement, on va évoluer. Ça ne prend pas des économistes et des je ne sais pas quoi. Ça prend juste ça. On relaxe et on crée un environnement très relax au niveau de la maison. C'est la fondation. C'est la fondation. C'est de là qu'on peut partir. Maintenant, la question comment ? Comment le faire ? C'est bien de le dire, mais comment le faire ? Le prophète nous dit un mot très simple. Souriez. Le fait de maintenir le sourire, ça, c'est 80% du chemin. C'est moi si vous êtes d'accord ? Oui, mais sourire par âme et pas par corps. Parce que souvent, on sourit par corps. Oui, mais on commence par ce qu'on voit. On commence par... Ah, là, oui. je vois tes dents d'en haut. On commence déjà. Oui, pas maintenant, mais dans la pratique, si vous vivez. Oui. Dans la pratique ? Dans la pratique, souvent, c'est vrai ce qu'a dit notre prophète, mais souvent, on sourit par comme vous le dites entre guillemets, par corps seulement et pas par âme. C'est une souris qui vient de l'intérieur. C'est pour cela que je suis très intéressé cet après-midi parce que vous avez dit que la famille est la source la plus intéressante de l'énergie positive de l'énergie positive et je pense, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, un psychologue, mais d'après mes contacts, il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la famille, si mon fils. On dit souvent, chacun doit commencer par soi-même, mais réellement, chacun doit commencer. Et on reste comme ça. Très bien, voilà. Mais si moi, on commence par le corps, puis on attendre là. si c'est une stratégie, si c'est une stratégie. C'est moi, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot, clé, dans toute communication. Je vous aime. Elle ouvre tous les portes. Je vous aime. Et dites-le. Le prophète nous dit, dites-le. Si vous le croyez, dites-le. Et quand on le dit, ça a une influence positive sur nous-mêmes. C'est ça, Arthur. Quand on le dit, je vous aime, Arthur. J'ai vraiment très bien adoré ton intervention de tout à l'heure. D'accord. D'accord. Je me suis retrouvé dans ce que tu dis. C'est vraiment, c'est comme c'est moi qui étais en train de parler. Vous voyez, il y a de l'énergie positive qui s'en va. du corps au cœur. On a eu un après-midi extraordinaire samedi dernier, Arthur, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Un bon café. Un très bon café. Pourtant, je ne le connais pas. Je ne le connaissais pas. Mais on a partagé de d'excellents moments de plaisir. Et ces moments de plaisir, c'est eux qui tissent la vraie relation entre moi et Arthur. Maintenant, qu'on fasse du business par après, par on ne fasse pas, on fasse peu, on fasse trop, ça, ça va venir. Oui. La base. C'est ça pour moi le business. Oui. J'ai des partenaires, ça fait une année qu'on travaille ensemble. On n'a jusqu'à maintenant pas concrétisé un sou. Et je les aime. Je les aime. C'est d'abord l'homme. Accepter l'homme. C'est l'homme avant tout. Exactement. Et là, si jamais on s'aime, on s'aime. Et là, ça commence de passer de l'intelligence individuelle de Moufid ou de Moustra ou d'Arthur à une intelligence collective qui est N factorielle. Si on est N, c'est N factorielle. C'est énorme. Quand il fait 100 factorielle sur n'importe quelle calculatrice, ça y est, Excel, il coince. Dans l'eau d'un air, on a 100. Excel, il coince. et donc, si ces 100 personnes réellement réussissent à s'aimer, à partager, à rêver ensemble, à découvrir, à découvrir, à découvrir, etc., là, ça va être réellement la concrétisation du RAC. Donc, ce que je vous invite, là, on est 29, il reste encore 20 minutes, c'est excellent. Donc, j'espère que les neuf vont rester jusqu'à en train d'observer le nombre. C'est un très bon indice dans le temps. Ce qu'on aime à travers la deuxième partie du webinaire, c'est vraiment avoir un réseau de connaissances des personnes et non pas un réseau de connaissances des affaires. Les affaires vont venir à prendre du temps, mais Dieu merci, il n'y a pas que le webinaire dans la vie pour faire de l'argent. Au moins quelque chose de nouveau, on lui laisse un peu le temps. C'est nouveau les webinaires, c'est ça? Si on se précipite et chacun s'acharne, j'ai connu Simosfa, je peux le faire travailler, il va le faire travailler, je vais gagner en-dessus de son dos, lui. Ça y est, on est foutu. Le fait de connaître Simosfa, sa mère, Rabbi Yafaza, ses enfants, sa femme, partager de bons moments ensemble. Hier, je vous ai passé ma femme. C'est ça, Simosfa? Et ça m'a fait énormément plaisir. Tu sais pourquoi? Oui. Question, vous lui avez inspiré le désir de voir le vidéo du webinaire d'hier. Et je vous remercie énormément. Parce qu'aujourd'hui, j'ai énormément moins de stress. Excellent. C'est elle qui m'a préparé le thé. C'est elle qui m'a préparé le tisane. Et elle était soucieuse que la qualité du travail d'aujourd'hui soit excellente. Et ça, c'est grâce à vous. Machallah. Alhamdoulilah. Vous voyez, c'est Mosfa? Oui. Et ça, pour moi, je te disais tout le temps, quand je rentre dans le webinaire et je ne vous vois pas, il me manque quelque chose. Merci beaucoup. Parce que je vous aime. Je vous aime. C'est réciproque, Simo, c'est ça. Moi aussi, Simo. C'est ça ce qu'on a. Moi aussi. Merci. Merci beaucoup. Voilà, juste, Simo, pour... Juste parce que Simo, c'était la seule et unique personne qui a commencé jusqu'au début jusqu'à aujourd'hui et qui n'a raté aucun webinaire, je pense. C'est ça? T'oubarkallah. T'oubarkallah, c'est Moustapha. T'oubarkallah. Vous ne connaissiez pas avant. C'est ça, c'est Moustapha. On ne s'est pas encore rencontrés physiquement. On ne s'est pas rencontrés, on ne se connaissait pas du tout, mais en participant au webinaire, donc moi, je ne vous cache pas, j'ai travaillé dans le domaine du consulting et je rêvais toujours de trouver des consultants et des gens qui aiment leur travail, qui ont beaucoup de valeur, qui sont très simples en matière de comportement, en matière de pratique dans le travail et gênait beaucoup ça et surtout en voyant Simofide. Vous vous rappelez, Simofide, c'est pas avant la dernière fois, j'étais en contact téléphonique à Simofide et tout d'un coup, il me passe, si vous vous rappelez, Simofide, Omar, votre fille, votre femme, c'est-à-dire, pour moi, c'est un indice que cette personne-là, il a beaucoup de qualités que j'ai cherchées depuis longtemps. Donc, et honnêtement, ce qui est important, c'est le hancho, c'est pas un outil sous forme de masque, mais vraiment, c'est un indice, à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup de petits détails que vous voyez même dans l'animation. Moi, je suis en train de le suivre en détail parce que j'aimerais bien me transformer petit à petit pour, après une certaine période, peut-être, on arrivera comme Simofide où il a vraiment, pour le hancho, on le voit partout, partout, partout. Il est transparent, il partage les connaissances sans aucune restriction. Quand il a des relations avec vous, quand il vous aime, Saïd, je vous dis quelque chose, Simofide. Moi, j'habite à 100 kilomètres de Sfax. Avant, on connaissait les Sfaxiens. Les Sfaxiens, s'ils vous aiment, tout d'abord, ils ne vous aiment pas facilement. Et s'ils vous aiment, je confirme, je confirme. S'ils vous aiment, ils ouvrent toutes les portes qu'ils ont. Ils vous soutiennent. moi, je connais des parents qui travaillent à Sfax, qui aident ces gens-là à créer leur propre projet et parfois conquérant à lui, Mala. Et vraiment, c'est une caractéristique extraordinaire. Je vous remercie, Moussi Moufi. Et moi, je pense que ça va me faire un déclic pour modifier, parce qu'il y a beaucoup de choses au niveau de ma personnalité que je dois améliorer, que je dois soigner. Et merci beaucoup. Et je pense que j'ai tiré profit de tous nos amis qui sont avec nous. J'espère que nous sommes aujourd'hui une famille, vraiment une famille, parce qu'on commence à parler petit à petit, on va parler peut-être de nos petits coins cachés. Et ça, Moufi, il est en train de nous pousser vers ça pour qu'on ait vraiment une famille. dire une famille, c'est-à-dire pas de barrière sur tous les plans. Donc, j'espère qu'on a commencé à tisser cette famille. Inchallah, on aura le temps de se voir une fois au Maroc, une fois en Algérie, une fois en Tunisie pour des petits-déj, pour des petits-réunions, pour quelque chose comme ça. Voilà, merci beaucoup. Si c'est possible, je vais vous parler de mes parents. Ah, oui. Avec plaisir. C'est bon. À tour de rôle, je vais prendre deux minutes pour résumer ce que sont mes parents. Voilà. Et chacun va prendre une ou deux minutes pour le faire. Très bien. C'est bon? Très bien. Donc, je suis le fils de Jamila. Jamila, cela veut dire la beauté en Tunisie. En arabe, ça veut dire la beauté. et le fils de Hamed. Hamed, cela veut dire c'est le reconnaissant. Et donc, je suis le fils de la beauté et la reconnaissance. C'est bon, j'ai terminé. Toujours précis. Merci. Allez, Zahaïfa. Je suis le fils de Béchir. Je vais dire « Boucher » en Arab Bonne nouvelle Boucher Bonne nouvelle Boucher ou Boucher ou Boucher Et ça Et Néjette, Allah y'rahm'ha, maman Allah y'rahm'ha Et qu'est-ce que ça veut dire Sauver Donc tu es la fille La fille De la sauvetrice Et du Des bonnes nouvelles Et des bonnes nouvelles C'est bien, c'est bien de se présenter comme ça Allez-y, Simon, ça sort de l'ordinaire, non ? Oui Donc je suis le fils De B'id-e-Shtar Alik Khamsa ou Khmisalik Elle est ici ma mère qui s'appelle Khamsa Masha'Allah Donc Khamsa Donc Khamsa Donc Khamsa B'id-e-Shtar Alik Inch'Allah Et je suis le fils Mon père qui s'appelle Habib Et Habib C'est possible en français Ah, d'accord Donc Je suis le fils De l'amour Qu'on aime le bonheur Je suis le fils De la personne Qui me met à l'abri De Hassad Hassad Voilà La jalousie La jalousie Voilà Donc Donc Très bien Allez-y Allez-y C'est Hamid Vous êtes le fils De Micro C'est Hamid Le micro Oui Monsieur Moufid Vous êtes le fils De Juste la question La question Donc on est en train De se présenter De façon différente Par rapport Auparavant Donc là Moi Ma mère s'appelle Jamila Je suis le fils De la beauté Ok Jamila Et mon père S'appelle Hamid Et donc Je suis le fils De la beauté Et de la reconnaissance Ok Anna Je suis le fils De gagnant Et celle Qui a la chance Très bien En arabe C'est quoi Quelque chose Comme ça C'est ça Donc Votre mère S'appelle Saad Votre père Moussaouda Moussaouda Votre mère Et votre père Rabah Le gagnant Le gagnant Aïe 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 Vous êtes très chanceux Merci Monsieur Moufid Très bien Allez-y Monsieur Diallo Diallo Monsieur Diallo Allo 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 Oui Diallo Allez-y Bonsoir Bonsoir Donc je ne sais pas Comment je vais dire Parce que nous Nous avons tout ce qui est Comme connotation Arabe Et avec la culture Aussi Il y a un petit décalage Mais sinon Je suis le fils de Mohamed Ramadan Et de Fatima Binta Ah très bien Donc Binta Rassoul En hommage A la fille du prophète Donc Fatima Et Mohamed Ramadan Ramadan C'est le Le mois sacré Donc tu es le fils du mois sacré Oui Et vous êtes Vous êtes Le Le petit fils du prophète En quelque sorte Oui Par l'hommage Oui Oui Nous 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 D'accord D'accord Arthur Est-ce que tu es encore avec nous ? Oui Je suis là Je suis toujours là Ah très bien Tu es le fils de qui Arthur ? Donc Moi Je suis le fils de Mecazibi Qui chez nous veut dire Celui qui est Donc L'être Ça veut dire Celui qui est Et de Madame Essama Qui est celle qui rassemble Donc je suis le fils de Celui qui est Et de celle qui rassemble MashaAllah Vous allez nous rassembler Et nous aider J'espère bien Très bien Est-ce que vous pensez Qu'on peut Instaurer ça Dans nos futurs Webinars ? C'est-à-dire À partir de demain On va commencer Par se présenter De cette façon-là Et on va laisser Les gens Se présenter Comme nous On est tous d'accord Oui Est-ce que ça Vaurait être Une bonne idée ? Ok Oui 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 En ajoutant L'exercice d'hier Les qualités Et Les qualités Et l'animaux Là on est sans Donc c'est Apprendre toute la nuit Si on enlève Si on enlève Les postes Les professions Ça va passer Très bien Donc demain Demain Simos Oui Est-ce que c'est possible Que tu animes Demain le démarrage D'accord Ok Très bien Donc tu commences Tu te présentes C'est ça Tu te présentes De la façon De la façon Qu'on a présenté Aujourd'hui D'accord Et Tu essaies De voir Parmi nous Parmi ceux Qui sont là Lequel il est là Pour commencer Avec les gens Qui sont là Aujourd'hui D'accord C'est bien ? Donc les gens Qui sont là Jusqu'à maintenant Sont priés demain De rentrer Le plus tôt De telle façon Ceux qui viennent tard Ils vont se retrouver Automatiquement Dans une nouvelle dynamique Donc je vais prendre La liste des gens Voilà Donnez-moi la possibilité De faire ça D'accord C'est ça C'est à quelle heure ? Demain à 14h30 De Tunisie Donc on va se donner Une demi-heure J'ai été plus à Maroc C'est ça Donc on va se donner Une demi-heure À se présenter De cette façon-là C'est sûr Les gens qui vont venir Ils vont être un peu choqués À la méthode de Rancho Bien sûr C'est ça On ne va pas l'expliquer On ne va pas l'expliquer Non Donc il y a Quelqu'un On est choqué Demain Je commence par exemple On va faire une simulation Dans ces quatre minutes Qui restent D'accord Donc Simos Tu me donnes la parole Oui d'accord Bonjour à tout le monde Mustapha veut dire en arabe Le choisi Le choisi Le choisi Le choisi Le sélectionné Le choisi Le sélectionné D'accord Et je suis Le fils C'est bon ? Oui Deux Donc tu cherches Cette nuit L'équivalent de Ramses Donc tu as un travail à faire D'accord C'est bon ? Et maintenant Tu cèdes la parole Par exemple À Moufite C'est bon ? D'accord Tu me dis Moufite Tu te présentes C'est bon ? Ok C'est bon ? C'est bon Et donc là Je me présente Je dis Moi je suis l'utile Fils Fils De la beauté Et De la reconnaissance Le bénéfique Je ne dis pas en arabe Et ça veut dire Etc D'accord Le bénéfique Monsieur Moufite Le bénéfique C'est bon ? C'est bon Les tuiles C'est mieux le bénéfique Très bien Donc tout le monde Se présente de cette façon-là D'accord C'est bon ? D'accord On fait le profat Vas-y Hamdi Je me présente Hamdi Le fils Pas Hamdi Pas Hamdi Non Hamdi c'est Hamada Béni Moi je suis le béni Béni De Mohamed D'accord Tu te prépares pour cette nuit Tchallah Voilà Ça va On a toute la nuit pour se préparer Tchallah Et là Croyez-moi Ça va être une révolution de webinaire Effectivement Tchallah Tchallah Parce que les gens qui vont venir Il y a des gens qui sont trop ordinaires Ils vont rentrer Ils vont sortir Ils seront choqués Ils vont rien comprendre Ils vont rentrer Et sortir Mais leur curiosité Ils vont faire en sorte Ils vont rentrer dans le YouTube Et voir de quoi il s'agit D'accord Des webinaires Nous on veut être unique Quand on parle de nous Quel webinaire là où les gens se présentent D'une façon un peu bizarre Même si l'on ne se rappelle pas De Moufit Karay C'est ça c'est Moufeteh Moufeteh Vous êtes d'accord Moufeteh Moufeteh Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La décision était très sensible Voilà donc il y a l'exposition du contexte Les solutions envisagées Est-ce que tu permets, on va laisser aux différents participants, on va leur envoyer le document aussitôt que je le reçois, je vais l'envoyer à l'équipe de support, ils vont l'envoyer à tous les participants. On va leur dire que ça, ça va être l'étude de cas de clôture du cycle. Exact. C'est bon ? Exact. Ramenez la question. Quelles sont les séquences classiques d'une prise de décision ? Peut-on les retrouver dans ce texte ? Montrer par des faits précis la différence entre les modèles rationales et les modèles rationales ? Et après donc la troisième question. Après je vais partager ça et c'est un bon étude, donc c'est une bonne étude de cas pour la prise de décision. Merci beaucoup, j'apprécie énormément. Merci beaucoup pour tout le monde. Merci, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. A demain, inshallah. 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 ... 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